Je t'avais même pas vu. Je m'étais caché. Je m'étais caché quoi. Bon allez, go. Allez, c'est parti. 22, il s'est fait prier en outre par les bikers. Ah ouais ? Ouais, il s'est fait prier en outre par les bikers. Ouais. On l'essayait parce qu'il s'est carrément 112 ans et il est bon français. Ok. Et 22 à la radio des bikers. Donc il attend tout l'heure pour aller. Ok, vas-y. Attends deux secondes, je démarre mes yeux correctement et j'arrive. Je vais demander à 29 exactement ce qui s'est passé, t'as vu ? Parce que 29 il me dira. Hop. Et coucou tout le monde. Et comment ça va ? Wesh, gyps. Le dé, ça va le dé. C'est le dé. Attendez. Ah, à chaque fois que je vais recevoir un mail, ça va sonner, on va couper ça. Eh, ça va tout le monde ? Vous allez bien ? Vous avez passé une bonne petite journée ? Adam 08, tout c'est le cas. Attendez les gars, je partage mon live et je suis à vous. Donc là, on vient de me dire que les groupes de motards sont produits. Ça va trouver la place. Qu'est-ce que c'est ? Et 22, t'as des... Comment ça s'appelle ? T'as des soupçons ou pas pour le prendre Wizzou ? Ouais, le dé, il y a le dé. Ça va le dé ? Ça va Sasuke ? Alors, attendez, je partage mon petit live les gars et je suis à vous. Je me mets un petit pouce bleu quand même. Oh, le dé, tu reviens quand le dé ? Manuel, on l'a perdu. Salut Wizzou ! On l'a perdu le dé. Voyez, je n'ai pas pu live les gars, je n'avais pas de connexion internet. Ce fut catastrophique. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne petite journée. Voilà, je démarre mon petit live tranquillement, voilà, en tant qu'LSPD comme d'hab. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mets le petit lien, ça vous ramène directement à mon live. Bisous, bisous ! Et, ouais, le dé, on ne voit plus mon frère. Il va falloir revenir là. Ça n'a plus cette histoire. Attendez, j'ai fait 9. Voilà. Hier, je n'ai pas... Ouais, ça va le dé, ça va. Ouais, hier, je n'ai pas pu live parce que malheureusement, je n'avais pas de connexion internet. En fait, au moment où je voulais lancer mon live, j'étais avec 22 et je ne sais plus qui d'autre. Et d'un coup, je ne les entendais plus parler, je n'arrivais plus à bouger. Je me suis dit, ça y est, plus de co. Et d'un coup, j'ai crash de partout, Discord, machin, je n'avais plus de co, quoi. Ouais, donc c'est quoi cette histoire avec les bikers, là ? Ah, du coup, là, ils ont pris des otages tout à l'heure, tu vois. Ouais. Ils ont pris vendre en fait. Au début, ça s'est déroulé avec une course poursuite en moto, tu vois. Et après, on a perdu celui en moto et après, on l'a retrouvé. Genre, une minute après. Bonjour, Katia. Et après, il nous a dit, il y a des mecs armés, là-dedans, derrière la porte et tout. Ils braquent des mecs, etc. Ils ont plein de mecs en otage. Où, on a dit et tout, dans les cas en deux, de ne pas rentrer dedans, tu vois. Ouais. Il est stocké et les mecs sont sortis, braqués, etc. Attention, regardez, ils sont là. Avance, avance, avance. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, ils m'entourés, là. J'aime pas ça, moi. Justement, je vais te dire, là, je t'appelais, je fais juste un... Ben là, ils viennent tous de partir, hein. Je crois qu'ils n'ont pas leur place. Ouais, t'inquiète. On va tous bien, ça, ce qui est, merci. Je fais juste un truc et j'arrive. Salut, Laetitia. Pour 29, on t'attend devant le PDP. Ouais. Ouais, je sais, c'est parce qu'il est derrière, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Ok, 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 ok. Non, mais parce qu'en fait, comment t'expliquer ça ? T'as vu, j'ai été faire un petit tour sur l'application de la ville. Ah oui. Et dans un certain endroit de l'application de la ville, ça disait que ce que 22 avait appris, ça ne devait pas être pris en compte parce qu'il avait eu un petit accident juste après. 22, Eville, t'es pas tout juste avant pour l'instant. Parce qu'il s'est passé plusieurs choses avec les Sons à Fona. Attends, je vais demander à... Vas-y, explique-moi, 29. Ça démence, de l'heure ! Vers la banque en haut. Ouais. La banque, la vapeur centrale. Enfin, un peu à côté, on y va. Enfin, non, mais c'est même pas ça, en plus. C'est même pas ça. C'est... Avec une moto de base. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 22 qui ont marié contre une autre moto. Hum hum. Bonjour, madame. Ils sont en train de faire une moto. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va. Ben non, moi, ça ne va pas, en fait. Ah, ben, c'est pas mon problème, monsieur. Vas-y, viens. Bonne journée, messieurs. Justement, on est en plus. Vas-y, je vais. Vas-y, alors. C'est bon, histoire, mais du bon côté d'histoire, donc. D'accord. En gros, voilà. Enfin, du bon côté, pas forcément. Enfin bon, du coup, on est en train de poursuivre un gars en moto. On le perd. Je le retrouve. Ah, j'espère qu'il y aura du monde au mécano, mon petit monster. Il y a des personnes armées dans un bâtiment autour. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit des véhicules à côté, on regarde, on note les plaques, on regarde, voilà, un tout autour. Et en fait, quand on était sur le point de s'éloigner pour voir un peu ce qu'il se passe, il y a 22, en fait, s'il est devant, il se fait prendre en otage par des personnes habillées en noir, là, un peu biker, où c'est marqué ça, 9 anarchies derrière. Ok. Du coup, voilà, négociation, négociation. Les personnes qui étaient là, les personnes qui étaient là, enfin, ils étaient habillés exactement pareil. On a des photos, justement, je vais les mettre sur le site internet. Ouais. Ils étaient pris en otage, ils étaient 4 ou 5 à être pris en otage. Ouais. Du coup, 22, il était dans l'autre otage aussi, bon, on fait des négociations. Bonjour, Rami ! Ce qu'il faut, en fait, c'est que 22... Coucou, j'étais à Lebeau. Lebeau, Lebeau, pourquoi je s'appelle ? Il la met, en fait, sur un bâtiment. Ouais. Et en gros, nous, après, on va le chercher. Voilà, ils ont réactivé sa valise, c'était le... Enfin, voilà, c'était le deal, enfin, le deal. Négociation. Mia va très bien, c'est gentil, merci. On a eu un coup de chance, parce qu'en fait, le gars qui l'a amené, il est tombé du haut du toit, genre de l'escalier. Ok. Du coup, quand les M.S. sont venus, on a pu le récupérer. Ok, d'accord. Donc là, il est encore en cellule, d'ailleurs, ou pas, Fred ? Euh, non. Normalement, il est... Ah, non, il est parti, je suis parti aller le voir, il n'est plus là, dans la cellule. Là, ça se fait, il est proche. Je ne sais pas, mais il n'est plus dans la cellule. Moi, j'ai voulu le libérer, mais il n'est plus dans le... Vous avez son identité ? Ouais, ouais, on l'a, mais ce n'est pas très grave, parce que je voulais juste l'interroger, mais ce n'est pas grave. Genre, en gros, du coup, là, en fait, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, juste après, là, juste après la tempête... Mais t'inquiète, je vais aller faire un tour, au revoir. Ok. Donc là, il y a quoi, il y a 10 minutes, 20 minutes, on va sur des appels de coup de feu vers les beaux quartiers, là, où il y a une grosse maison. Hum hum. On y va, et on voit qu'il y a, comment ça s'appelle ? Qu'il y a plusieurs personnes à terre. Et donc, du coup, c'est ceux-là, en fait, que tu viens de voir. Ok. Et du coup, ben, ils sont allés au hôpital, on s'en s'occupait d'eux, ils nous ont dit ce qu'ils se souvenaient, même si ce n'était pas grand-chose. Ouais, ben, ouais. Et je précise un peu. Coucou, Guigui. C'est un truc, c'était des otages, tout à l'heure. Ouais, c'était des otages, parce qu'on a des photos, ils sont habillés pareil et tout. Ils ont les... Et 22, ils étaient incapables de les reconnaître, ils étaient en montage avec eux, et il n'a pas été abattu. Ok. Par contre, moi, j'ai une question à te poser, 29, en ce qui concerne la radio. T'as vu, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur le site internet de la LSPDI, et j'ai cru comprendre qu'il avait eu un petit souci, 22, au moment de récupérer ces petites informations. Donc, est-ce qu'il a le droit d'en tenir en compte ou pas ? Comment ça, il a le droit ? Ben, il a été, comment dire, il a été fortement blessé, et de base, il y a des souvenirs que, malheureusement, à cause de sa blessure, il a oublié, tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce que... Après, là, actuellement, toutes les informations que j'ai recueillies, c'est pas par rapport à ce qu'il nous a dit, nous, d'entendre... Ah oui, oui, on était en face, et on a recueilli... On était en face, en fait, on était sur le... Oui, mais est-ce qu'il a le droit de tenir en compte la radio du bout ? En fait, ça dépend ce que c'est, s'il leur donne un médicament pour oublier, il oublie. Ouais. Si il est abattu, il oublie. Mais il a été abattu, il me semble. Non, 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 il est en fait, il était enchaîné à une chaise sur le... Ils l'ont pas tué ? Non, non, il était pas... Le MS a pas eu besoin de... D'accord, ok, donc c'est bon, il peut en tenir compte, alors. Mais en général, les blessures de tort, en général, justement, c'est même pire, genre même s'ils font un... Bon, après, je sais pas si c'est un... Non, en fait, le principal, c'est qu'il ait pas eu de coma, tu vois. Non, non, il l'a pas eu. Enfin, pas... Quand on est monté là-haut, on a mis moins de 5 minutes pour y aller. Ouais. Ouais, salut Stargaming. Il était pas très haut, quoi. Ouais, parce que sur le site intranet de la ville, malheureusement, j'ai cru comprendre qu'il était coma, donc... Ah non, pas de doute ça, sur quelle de la ville, vous plaît ? Ouais, de la LSPD, de la LSPD. Alors, pourquoi ? Regarde dans, tu sais quoi ? Nos discussions spéciales, on va dire. Où on discute de tout, sauf de ça, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu sais, prends le bord, prends le bord. Parce que je crois qu'il s'est bouffé un peu la gueule avec 31 par rapport à ça. Et toi, tu leur as dit que c'était pas ici qu'il fallait régler leurs soucis. Salut, ma mouton ! Ça va, ma moutou ? De quoi, par rapport à hier ou par rapport à... Oui, par rapport à hier. Non, non, je parle par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on l'a retrouvé sur toi, il était en souci. Oui, mais donc, moi, je te parle d'hier. Est-ce qu'il a tapé un coma ? Donc, est-ce qu'il a le droit de tenir compte de la radio ? Non, 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 on s'est tous tapé un coma. Donc, il n'a pas le droit de se rappeler de la radio ? Ah, ben non, il a tapé... Ben oui. Ah, non, non, il n'a pas le droit de... Il n'a pas le droit de se rappeler de la radio des bikers s'il a tapé un coma. Non, non, on a tous, en fait, nous quatre, on a tapé un coma, donc... Voilà. On ne peut pas t'interromper sur la recette. Mais ça, il savait bien avant qu'il meurt, c'était de la radio. Ça faisait très longtemps qu'il était dans la radio. C'est juste qu'il ne parlait pas, il ne faisait rien. Oui, mais il a su combien de temps avant ? C'est ça aussi qui est complexe. Ça, je ne sais pas, il faudra lui demander personnellement. Tu vois, c'est ça qui est un peu complexe. Ça m'étonnerait que ça fasse beaucoup le temps, parce que quand il m'a dit qu'il y avait la radio, qu'il y avait la radio, ça, je ne sais pas, c'est peut-être 10 minutes, 20 minutes. Merci à Mamoutou. Il nous a appelé, c'est sur place. Oui, il y a le temps de se faire faire. Oui, donc moi, je pense que ça, il ne faut pas en tenir compte. Oui, mais dans tout, d'accord. Mais après, par contre, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait contre eux ? Pour l'instant, rien. Il faut juste... Là, je vais te noter, je vais tout... On a deux, trois places, je vais les vérifier. Oui. On a tous les... Juste, je vais rassembler tous les éléments, voir un peu ce qui s'est passé. Ok. Ok, vas-y. Ok. Et sinon, 22, il n'a pas été blessé aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Non, ok, ça va. Non, non, après, s'ils l'ont torturé, on ne sait pas trop, mais pratiquement, ils ne vont pas... Ok. Ils n'ont même pas assommé, en fait. D'accord, ok. Non, qu'il n'ait pas été maltraité quand même, parce que... Mais même là, tu sais que si on voulait, on pourrait tous les choper un par un. Ils ont pris en otage... Ils ont pris en otage un policier. Parce que nous, moi, sur mon téléphone... Alors, attends, je ne sais pas si c'est la galerie. Il y a deux motos qui viennent de passer par derrière. Je les ai mises derrière. Sur ma galerie de téléphone, là, j'ai une photo avec des gars. Des gars... Alors, 22 les mains en l'air. Avec un gars qui a une arme habillée en noir, montre votre face. Et derrière, il y a un autre qui court derrière. Ça va et toi, Zelda ? Oui, il y a clairement marqué, c'est un enfant d'archives, en faisant... Avec un gros dessin de faux choses et tout. Ok, vas-y. Moi aussi, j'ai cette photo-là aussi. Mais je vais... Ouais, dans tous les cas, je vais... Je vais mettre toutes les photos et informations sur le... C'est en condamnés. Puis là où j'ai mis dans l'archives, là, j'ai mis en tout l'archives. Donc, il faut absolument qu'aucun policier ne patrouille tout seul. Je peux peut-être le voir, mais tu viens... Non, non, là, personne est tout seul. 22, tu es en patrouille avec quelqu'un ? Non, non, il est tout seul. Non. Non, non, il faut... Reviens, 22, parce que tu sais pourquoi ? Je viens de voir passer encore les bikers. Je ne sais pas si c'était eux, mais enfin bon, c'était des motos un peu dans leur style, quoi. Mais je n'ai pas envie qu'il t'arrive un pépin si tu es tout seul. Et je précise qu'ils ont dit à 22 tout à l'heure, ils ont dit 22, tu... Je vais trop tourner dans nos affaires. Et a priori, ils en ont après toi. En fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que nous, ils ont commencé à nous dire que, ouais, vous nous suivez, vous nous cherchez... Salut, Dunia, ça va ? Bonjour. Et le nom d'en dessous de, je ne sais pas quoi, ZK. Bonjour aussi, à toi aussi. Il nous a perdus dans la zone, je l'ai retrouvé un peu plus tard. Il m'a dit qu'il y a des gars à mettre là-dedans parce qu'ils ont essayé de le prendre en otage. Donc nous, on ne rentre pas parce qu'on ne rentre pas. Par contre, on a fait le tour. On a vu un Brabus noir et deux motos. Bon, les motos, je n'ai pas eu le temps de prendre des plaques parce que, voilà, c'est un texte. Il n'y avait pas de plaque, donc c'était le numéro de série, donc c'est plus noir, donc il ne doit pas voir la route. Voilà, on ne peut pas les prendre. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la Brabus avait une plaque, donc je l'avais récré. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on faisait le tour, à un moment, un de deux, il est passé devant. Et à ce moment-là, ils sont sortis de l'empruntement d'avent. Ok. Ah oui, et on a eu des négociations avec eux. Il n'y a pas trop de terrain en entente. Les négociations, ça a été court. On va remettre ça au point. Alors, attendez, on brasse. Attendez, 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 soufflez. Allez, c'est parti. Si, si, ils peuvent, ils peuvent. Si, si, ils peuvent, ça y est, ça a été fait. Attention ! Je sais pas, je sais qu'ils peuvent braquer, donc il faut y aller, les gars. En fait, ils l'ont fait quand il y a eu la tempête. Qu'est-ce qu'il y a eu la tempête ? Ouais, vas-y, taquette 22. On va voir ce que c'est comme véhicule. C'est quoi comme véhicule sur place ? Une BMW. 8 ? Il y a 8, 8, 8, là. Ouais, ok. Bah, comment ça s'appelle ? 22, dès que tu as terminé avec eux, tu prends ta puiseur et tu nous rejoins. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un ? Oui, il y a quelqu'un. Monsieur, s'il vous plaît, il faudrait peut-être venir négocier, monsieur. Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Bah, venez négocier, non ? Vous êtes en train de faire un braquage, monsieur. Oui, mais c'est un petit peu sur le verre. Allez-y, monsieur. Merci. Ah, d'ailleurs, maintenant, les droits Miranda, c'est bon, je vais laisser. Ah, gg. À l'heure actuelle, je n'ai vu qu'un personnage. Ouais, mais après, normalement, il y en a un à l'arrière en train de récupérer le... C'est ça, mais je ne vois même pas d'otage, je ne vois rien. Bah, après, il faut qu'il le ramène, l'otage. C'est sûr que s'il ne le ramène pas. Le problème dans ce genre de situation, c'est qu'on ne sait jamais s'il y a un deuxième gars derrière ou pas qui fait le post. Oui, attends. Oui, monsieur, je vous écoute. Alors, en fait, vous nous laissez faire notre braquage. Ouais. Par contre, du coup... Attends, off radio, parce que je crois qu'il est en train de me sortir des absurdités. Je vous écoute, monsieur ? Répétez-moi ça, s'il vous plaît. Du coup, je vous disais, tout simplement, on fait le braquage tout ça, une fois le braquage fini, si vous voulez avoir l'otage en vie, on ne le fera. Non, l'otage, vous le laissez ici. Déjà, d'une part, ce n'est pas vous qui allez décider. L'otage, vous le laissez ici et je voudrais le voir avant de faire quoi que ce soit. OK. Allez voir l'otage ? Ouais, s'il vous plaît, monsieur. Il m'a dit... Il m'a dit... S'il refuse de boire, à boire, à manger pour l'otage... Vas-y. Il est là, il n'a rien. Monsieur, vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît ? Bien sûr, madame. Monsieur, vous allez bien ? Oui, bien. Très bien, ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Avez-vous eu à boire et à manger, monsieur ? Non. Est-ce que vous en voulez ? Oui, si vous voulez. Monsieur, vous avez de quoi le nourrir ou je dois le nourrir ? Je peux le nourrir, s'il vous plaît. Très bien, faites-le, monsieur. Prenez bien soin de votre petit otage. Je ne vous inquiétez pas. Super. Bon, monsieur, ne vous inquiétez pas, quand ils partiront, vous resterez dans le fond de la banque, OK ? OK, madame. Allez, allez là-bas et écoutez bien ce qu'ils vous disent. Je vous inquiétez un soir. Les deux. Monsieur, vous avez une tête... Deux singes, oui. Effectivement, effectivement. Vous avez une bien jolie voiture, monsieur ? Vous ne devez pas être à votre premier braquage. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la vôtre ? Je l'ai volée. OK. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Rien à dire. Merci, je l'ai volée à quelqu'un. Oui, mais... J'espère qu'il a une bonne assurance. Déjà, si vous voulez récupérer l'otage, on lui fait de l'argent. Alors, c'est pour les banques, je peux vous donner jusqu'à 500, monsieur. Il n'y a pas de souci. OK, on prendra 1 000. Non, ce sera 500, monsieur. Non, non, il y a un otage. Monsieur, c'est par otage. Vous aurez 500. Non. Eh bien, alors, il faut qu'on les voit. Eh bien, il faut qu'on les voit. Je vais chercher un. Pas de souci. Imaginez, ils font la technique... Oui, non, mais ce n'est pas grave. Je demanderai à voir tous les otages et tous les braqueurs en même temps. Ah, ben, ça ne fait pas. Par contre, ils ne nous ont pas dit que les plaques étaient rayées. Ah oui, à moi... Note, note, note la plaque. Pas de demande de mode. Oh, putain. Ils sont en otage. Non. Non. Bon, moi aussi. Bon, bon, bon. Attendez, on a un petit problème avec le 10e, il arrive. Pas de souci, pas de souci. Tu vas voir, je vais les baiser parce que je vais demander les deux braqueurs et les deux otages en même temps. Ah, ouais, ouais. Ah, là, quelle robe de branger. Ouais, ouais. Il a pris des 30 000. C'est sur 20 000. Tu vois, c'est fini. Regarde bien. Regarde ton france. Je sors mon petit pistolet. D'ailleurs, j'étais à 29, il m'a passé un pistolet parce qu'il y avait trop de situations. Vas-y, pas de souci, pas de souci. Pas de souci. J'y crois pas une seconde, mais pas une seconde. Je sais très bien ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est mes deux otages. D'accord. Alors, ce que vous faites maintenant, vous allez chercher l'autre braqueur et l'autre otage. Parce que j'ai bien l'impression que vous êtes... Et toi, tu bouges pas là en caleçon à cœur. Donc, je voudrais voir l'autre otage. C'est moi qui lui passe, pas vous, c'est mon otage. Ouais, bah... Je lui tire la tête. Bah, tirez-lui dans la tête, monsieur. On lancera un assaut et c'est vous qui décèderez le premier. C'est pas nous. Donc, je voudrais voir s'il vous plaît, messieurs, parce que j'ai l'impression... Je suis en train de faire les coffres. Ah, j'y crois pas une seconde, monsieur. Vous avez pas la bonne façon. Alors, je voudrais... Dès que le braquage est terminé, vous nous montrez les otages et les braqueurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dans la voiture, il doit y avoir deux braqueurs, parce que vous êtes deux, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et deux otages. Donc, très bien. Est-ce que vous pouvez laisser partir le monsieur en caleçon à cœur pour montrer votre bonne foi avec la LS PD ? Non, je préférerais celui en petit caleçon, monsieur. Euh, attendez, j'arrive. Pas de souci, monsieur. Ils sont pas menteux. Ils sont pas menteux. Bah, dis-donc. Ah, bah, ils nous prennent pas pour des cons, ceux-là. Je pense savoir, là. Ah, il est pas con, celui-là. Le Manuelo, il nous prend pour des jambons. Écoute. Ah, bah, dis-donc. Eh, monsieur, on entend. On nous l'a déjà fait, celle-là, plus d'une fois. Ah, bah, dis-donc, il sera bien vite, hein. Monsieur, est-ce que vous pouvez enlever votre pantalon ? Je voudrais avoir confirmation de votre petit caleçon à cœur, s'il vous plaît. Ah, 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 ah. Bah, m'attends qu'il y a les deux bras à cœur. Et si vous pouvez nous montrer les deux otages ? Attendez, attendez, je vais me changer. Non, mais c'était... Vous ne me croyez pas d'où j'ai tué un otage. Eh, bah, on est obligé de lancer l'assaut. Ah, non, non, non. Je vais tout à l'inverse. Ah, vous rigolez ? OK. Donc, vous nous prenez vraiment pour des cons. Donc, en tout cas, bah, merci beaucoup. Parce que, monsieur, avec votre masque, du coup, de vous avoir vu en petit caleçon à fleurs et à cœur, pardon. Excusez-moi, ça crie. Ouais, je sais, je suis déceinte. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ma tête qui est sur ses réseaux sociaux. Je pourrais avoir 500 pétards. Ouais, tournez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Je vais vous glisser ça dans votre sac. Et reculez un peu, les policiers. Vous êtes trop près de nous. Reculez un peu, les autres. Tous dans les véhicules. Va leur dire qu'ils aillent tous dans les véhicules, s'il te plaît. Parce que là, je ne vois pas pourquoi on est tous agroupillés, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas sérieux, tout ça. Je ne sais pas ça du professionnalisme. Non, moi non plus, hein. Caleçon à cœur. En gros, tu vas l'entire de parler d'un mec parce que tu ne fais tout sympa, OK ? C'est bon, monsieur, c'est fait. Je n'ai pas reçu. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Je vais sortir mon téléphone. Je vais regarder si j'ai été prélevé. Eh ben, si, monsieur. J'ai reçu. OK, bon, on va rouler l'otage, OK ? Pas de souci. L'otage. On a entendu, monsieur. On a entendu, monsieur, mais vous n'êtes absolument pas disqués, monsieur. Mais, monsieur, mais non. Allez, au revoir. Au revoir, on a de l'eau, on se tient. Attendez qu'on soit dans notre véhicule. C'est des spécimens. Les perdez pas, les gars. Vas-y, c'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est pas tiré. C'est lui qui a tiré ? Oui, il a dû bomber, donc il est pas tiré. Donc, il est 52 à 58. On fait les pneus, si besoin. Oh, c'était des spécimens. Attends. À 58, on peut faire les pneus. C'est qu'il se casse. Donc, ouais, carrément, ça rentre chez les familistes, quoi. Carrément, oui. À 48. Non, il est 58. Il est 52 à 58. Ouais. J'ai écrit 48, c'est tout. Mais en plus, c'est tellement pas des bons menteurs, les gars. Si vous saviez ce qu'ils nous ont fait. Mais si vous saviez... Ouais, on va arrêter après. Parce que moi, j'ai déjà fait plein d'accidents dans une radio, je vais faire... Une Alfa Romeo qui me suit. Alors, vous lui faites les pneus, vous cherchez pas à savoir. Il veut jouer avec moi, lui. Les paires pas, surtout. Ouais. Bien sûr, tu vas les paires. Parce que quoi, on est sur l'autoroute. Voilà, t'as compris. Oh, ils ont perdu un individu. Vas-y, marche arrière, marche arrière. On le récupère. Allez, continuez, continuez. Je l'intercepte moi. Vas-y, 10-4, on suit l'autre. Vas-y, vas-y, vas-y. 13. Je me permets de le porter, je pourrais le mettre à l'écart. Mets-le à l'écart, oui. Et tu le braques, tu lui enlèves même s'il est pas bien. Il est mort, il est mort. Eh bien, tu lui prends quand même ses armes, tu le fouilles, tu lui enlèves ses moyens de communication et ses armes. Je sais pas où il est parti. Putain, on l'a perdu, nous. On l'a perdu. Il est passé. C'est qu'il est mort, le mec. Un marde. Mort, bien sûr toi. Je pense que c'est lui qui a vu là-dessus, parce que voilà, toi. Attends, attends, c'est avec elle. C'était celui habillé en gris. C'est bon, c'est lui qui est à l'arrière. Ça doit être lui qui a l'argent sale. Il a un tas à l'argent sale. Non, il est pas là. Retourne sur 22, s'il te plaît. Que s'il se retrouve tout seul, t'as vu. Bon, nous, on a perdu l'individu, il était trop rapide avec sa voiture. Merci ma petite Fanny ! Ça va ma petite Fanny ? Merci ma petite Fanny ! Coucou Rib ! Coucou Malik ! Coucou Reis ! On est là 22, on vient en renfort aussi. On a perdu l'individu. Par contre, sécurisez bien la zone parce qu'il est fort probable que son collègue vienne essayer de le sauver. Donc, mettez des armes en main. Parfait, moi aussi. Moi aussi, mais à chaque fois que je rentre dans la voiture, je la perds. Il n'a pas mis sa ceinture, lui. Ah, lui, il n'a pas mis sa ceinture de sécurité. En plus, je vais demander à l'EMS qui lui baisse son pantalon. Vous verrez, il a un petit caleçon à cœur. Caleçon à cœur tout noir, là. Tout noir avec des petits cœurs. Ouais. Euh... Ah, j'ai une intuition. J'ai envie de vérifier quelque part. Et quelqu'un a appelé un EMS ? Ouais, ouais, j'ai appelé, j'ai appelé. Je suis dans la radio. Et Caraly, ça, c'est... Et d'ailleurs, j'ai la radio des bikers. Non, tu ne peux pas en tenir compte, 22. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu l'as eu peu de temps avant d'avoir un accident de... Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne l'as pas eu. En fait, c'était trop collé par rapport à ton accident. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois qu'il n'y a plus d'EMS en ville. Je vais me permettre... Mais par contre, sois-toi plus jamais tout seul. Il n'y a plus qu'un EMS. Toi, 22. Je vais m'occuper. Écartez-vous. Je vais faire les premiers soins au monsieur. On va me tuer, tu crois. Je pense que oui. Je pense. Monsieur, je vous enlève moyens de communication et armes. Je me suis permise de vous faire les premiers soins. Il n'y a pas d'EMS, monsieur. Monte en voiture. On va le faire monter. Monsieur, montez dans le véhicule, s'il vous plaît. Il y a les EMS qui arrivent, là. Monsieur, montez dans le véhicule. J'ai mal aux jambes. Vous pouvez monter dans le véhicule. Vous voulez que je vous porte, peut-être ? Voilà. On vous a enlevé moyens de communication et armes, monsieur. Il y avait l'EMS. J'étais dans la radio des EMS. Ah, marde ! Trop tard, trop tard. Dis-lui de ne pas faire la balise. Dis-lui de ne pas faire la balise. Attends, je suis à nouveau dans la radio. De toute façon, on vous a tout enlevé, monsieur. Moyen de communication et armes. C'est ce qu'il y a. Par contre, je vais... D'accord. On va faire vérifier ça à la balise. Il y a deux EMS. Non, mais non. Parce que Miss King, les EMS, ils vont être dépassés. Et comment ça se fait qu'il n'y a plus d'EMS ? Parce qu'en fait, ils ont recruté une dizaine de personnes. Et c'est comme nous. Ils ne viennent pas. Ah, c'est trop. Je vais lui faire des soins encore au PDP si besoin. Bien sûr, tu peux le faire aussi, 22. Après, on a tous été formés à la LSP pour ça. On s'est tous prodigué les premiers soins. Déjà, on en a eu un sur les deux. Bien joué. Oui, c'est de façon. C'est toujours mieux que rien, les gars. Il a volé comme en piflis. Il a volé comme, oui. Comme le meilleur. Comme le meilleur. Allez, Manuelo, descends de la voiture. Allez, monsieur, tenez. Je vais me permettre de vous soigner. Voilà, ne bougez pas, monsieur. Tu veux le faire, 22 ? Parce que moi, je suis une femme. Je préfère que ce soit toi qui le fasses. Fais-lui les premiers soins quand même, 22. Mais il a les cheveux non, c'est pareil. Je suis à nouveau, là. Et enlève-lui son masque. Il respirera mieux. Allez, je vous enlève votre masque. Ne touche pas. Dès que vous, je lui avais dit, c'est pas. Enlevez votre masque, monsieur. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mais c'était pas notre petit otage en caleçon à cœur ? Mais dis-donc, il nous aurait pas pris pour des cons ? J'ai changé de caleçon, j'ai pris caca dans la cuillotte. Ah bon ? Bah baissez votre pantalon pour vous. Baissez votre pantalon, monsieur. On va avoir... Mais dis-donc, vous êtes scatophile, vous. À moins que vous gardez le même caleçon. Il y a un cas rapport avec scatophile, monsieur. Vous voulez voir mon caca ? On veut voir votre caleçon. Vous nous aviez dit que vous avez changé de caleçon, monsieur. Salut, Ivan. Ivan, pardon. Allez, venez, monsieur. Allez contre le mur. Je vais me permettre... Non, t'es blessé. Tu peux pas courir. De toute façon, t'as des serflex. Allez, vas contre... Ouais, vas-y. Viens, on le descend à l'intérieur parce que ce petit filou, là... Allez, monsieur, ça va aller. Est-ce que vous voulez un doliprane, monsieur ? Non, je veux le mettre. Il y en a pas, monsieur. Moi, j'ai des soins, monsieur. Je peux vous soigner ça. J'ai un petit bandage, si vous voulez. Coucou, les beaux gosses. Allez circuler, restez pas tous ici, les gars. Salut, les BG. Ah, merci de reconnaître que l'ALS PD est BG. Merci. Porte le mur, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, oh, j'aime bien quand tu fais ça, toi. 34, on reste avec 22. Ok, est-ce que je te recherche pour avoir ta carte d'identité, s'il te plaît ? Ah oui, elle est sûre. Tu veux mon numéro ? Je sais pas son nom, du coup. Non, merci. Attends, il va le donner, là. Il va donner sa carte d'identité. Je peux te voir, là, monsieur. Oui, c'est Ivan. Ou Ivan. Je sais pas comment on dit. Ouais, avec lui, c'était Tuffer. Et il y a l'idéal aussi qui est au-dessus. Monsieur Pablo El Tito. Ah, bah tiens. Ah, bah c'est comme Tito El Tito. Ah oui. Tu peux m'appeler Chouchou pour les intimes, t'inquiète. Chouchou ? Bah non, non, non. Je peux pas t'appeler comme ça, moi. Allez, vas-y, fais lui ses droits, qu'on s'en débarrasse de lui. Monsieur Pablo El Tito. Il est actuellement 19h59. Vous êtes en état d'agricitation pour les faits suivants. Prise d'otage, racage de banque et délit de fuite. Est-ce que, eh, oh, je veux mon avocat, je m'en fous de ce que tu fais. Ouais, bah, il tue ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourrait être... Oui, mon avocat. ... et serait usé contre vous devant le justice. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider et n'importe quel moment d'exercer ses droits et de répondre à aucune question ou de faire aucune opposition. Gaffe tes couilles. T'as dit quoi, là ? C'est pas professionnel, ça, chuchou. Vous avez également le droit à une assistance médicale nécessaire. Est-ce que vous avez bien compris vos droits, monsieur ? Monsieur Pablo El Tito, est-ce que vous allez... Ben, taisez-vous. Ah, ok, je peux appeler mon avocat, s'il vous plaît. Ouais, ben vous attendez, il procède à la procédure, monsieur. On vous a vu armé dans la banque. Donc, il va se permettre de vous fouiller. Il vous a lu vos droits et maintenant, il va vous fouiller. Allez, palpe-moi, coquette. Oh, c'est pas vrai ! L'argent que vous avez récupéré de la banque, là. Monsieur, qu'est-ce que fait... Qu'est-ce qu'il fait un pistolet à bille ? Oui, c'est ça. Un pistolet à bille. Est-ce que vous avez peut-être le retirer par mesure de précaution ? Et on va peut-être le retirer par mesure de précaution. Ok, monsieur, je vous l'enlève. Que font 5 chargeurs sur vous, monsieur ? Ça te regarde. Ah, ben c'est des chargeurs à bille, attends 08. C'est pour que tu le charges le cul. Ouais, tu lui enlèves aussi. C'est bon, je l'enlève. Allez, arrête ça, là. Je vais appeler mon avocat, là. Tais-toi. Je peux prendre ton téléphone, madame ? Non, on n'aura pas ton téléphone. Tu attends, il finit la procédure. Il n'y a eu aucune erreur de notre part. Donc, maintenant, tu lui colles ses amendes. Non, non, il n'a pas récité la procédure. Je n'ai pas entendu. Allez, chouchou, vas-y. Arrête de te foutre de nos gueules. Tu l'as très bien entendu. À partir du moment où tu as eu rien et tout, c'est considéré. Et puis, j'ai envie de te dire, il t'a demandé si tu avais compris tes droits. Tu as dit oui. Donc, voilà, cherche pas. Je vous mets la facture à braquage de banque. Attends, attends, attends. Tu l'as mis ou pas ? Oui, je l'ai mis. Allez, ça ne peut pas prendre une facture. Toujours mon avocat, il n'est toujours pas là et met une facture. Bien sûr, la procédure a été faite en... Il n'y a pas eu de vice de procédure ni rien. Vous allez avoir votre avocat, monsieur. Je suis chou, tu es un petit filou, toi. Je suis chou, vraiment. On choupait, t'arrête. Mon avocat peut venir, s'il vous plaît. Oui, il va venir. Attendez deux minutes. Je vais faire l'annonce et on va rester là. Non, mais j'ai... Attends. Pao ? Oui. Pao ? Ah ouais ? Il demande un avocat, Ange. Il n'y a pas eu de vice de procédure ni rien, mais il demande un avocat. Donc, qui c'est qui fait l'avocat ? Parce qu'il n'y a pas d'avocat en ville. Pao, on attend au pire que Pao, il vient. Ouais, Pao, il arrive. Il finit un truc et il va le faire au pire. Ouais, mais non, il ne peut pas attendre trop longtemps. Vas-y, laisse tomber. Je lui dis qu'il n'y a pas d'avocat. Attends, il est juste à côté. Ouais, mais Miskin, il est en train de faire un truc. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il n'y a pas d'avocat, Miskin. C'est bon, c'est bon. Mais il n'y a pas eu de vice de procédure ni rien, c'est ça le pire. Je vais me changer, j'arrive. Vas-y, on t'attends. D'accord. C'est bon, votre avocat, il va arriver, c'est Maître Boulle. C'est gros le nom de votre avocat. Je veux mon avocat, ouais. C'est Maître Boulle. Il n'y a que Maître Boulle dans cette ville. Donc, Maître Boulle, il arrive, il est en train de se changer. Je ne veux pas Maître Boulle. Eh bien, c'est le seul qui a une plaque d'avocat, monsieur. Donc, ne me sortez pas, je ne sais trop qui. Et pourquoi avez-vous choisi Maître Boulle ? Parce que c'est le seul avocat de la ville, monsieur ? Non, non, c'est parce que j'aime bien les hommes et les boules. Mais ça, monsieur, c'est votre problème. C'est pas grave. Je vais faire une demande à ce que l'avocat personnelle, Monsieur Pabulto, vienne ici. J'appelle mon avocat. Vous n'avez pas de téléphone, monsieur ? Non, c'est lui jusqu'à ce qu'il arrive. Non, mais il faut qu'il nous présente sa plaque d'avocat aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est pas grave. En attendant, lui, en attendant, il attendra quand même après. Mais il y a Maître Boulle qui va arriver. En plus, il aime bien les boules, il vient de nous dire. Il est là, il est là. Il s'appelle Michel Blin. Non, non, c'est pas un avocat reconnu de la ville, monsieur. Vous avancez pas n'y ici. Déjà, dites-lui que là, actuellement, il est en inégalité parce qu'il est dans une propriété privée. C'est qui, lui ? Chou, costard cravate ! Allez, allez, avec votre avocat, monsieur. Bonsoir, Maître Boulle. Bonsoir, Maître Boulle. Je suis la commandante 07. Puis-je assister à l'interrogatoire, monsieur ? À votre... Moi, mon avocat est réservé à ça. Moi, c'est Michel Blin. Pas de souci, monsieur. Allez-y, faites votre procédure. Faites attention, il parle beaucoup. Ouais, faites attention, il parle beaucoup, monsieur. Bon courage. Allez, hop, 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 hop. Bonne heureuse. Salut, beau gosse. Oh, il va draguer l'avocat, maintenant. Du coup, là, ce qu'on doit faire, c'est que du coup, on le laisse deux ou cinq minutes, là, tout seul, en train de parler de l'avocat. Et après, du coup, moi, je vais l'interroger après. OK. Mais de toute façon, nous, de notre côté, il n'y a pas eu de l'usage de procédure, donc on s'en fiche après qu'ils veulent son avocat. On a des photos, on a tout ce qu'il faut. Donc, après... En plus, il a joué le faux otage. Dis-toi, tu sais qu'il a joué le faux otage. Il a enlevé son carte. Il a enlevé tous ses vêtements, il a enlevé son masque. En plus, ce Google, il s'est présenté comme un otage. Et après, là, on l'a fait enlever son masque, nous, donc on l'a reconnu. On se dit, mais ce n'est pas possible d'être aussi con. Aled, il veut me kidnapper. Diego Fernand. Oh, putain. Ah, putain, c'est le même con. 22, allez sur le message le plus vite possible. C'est le gars qui se sont fait prendre en otage juste avant. Ah, en plus, ils sont juste à côté de la maison. C'est au même endroit que tout à l'heure. Allez-y le plus vite possible. Il est incroyable, attendez, parce que 07 et moi... Non, il est avec le 34. Parce que 07 et moi, on va s'occuper de l'interroge de la personne-là, donc on n'aura pas disponible. S'il faut, je t'envoie les deux cadets qui ont un pistolet, si il y a besoin, mais... Eh, je parle à mon avocat ! 13 et 08, prenez la Maserati 2. La chouchou, elle vient ici, déjà. Déjà, je ne suis pas ta chouchou, parce que je n'aime pas les menteurs. Maître Boulle, puis-je m'exprimer, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je vous explique la situation. Braquage, banque, place des cubes. Nous arrivons, nous voyons un braqueur, c'est-à-dire ce monsieur, vêtu exactement de la sorte, avec un masque, ok ? Exact. Ensuite... Non, là, tu n'étais pas exactement comme ça. Tu avais un masque, un espèce de masque bizarre, là. C'est faux, cabocat. Et tu n'étais pas habillée comme ça. Arrête de nous prendre pour des imbéciles, tu t'es changé, c'est tout, cherche pas. Donc, de toute façon, on a les caméras de surveillance, monsieur. Je vais les voir ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez... Je ne vais pas faire cette pièce, toi, par contre. Non. Monsieur, Maître Boulle, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je vous suis. Non, non, toi, tu vas en cellule. Mettez-le en cellule. Venez avec moi, Maître Boulle. Allez, venez, Maître Boulish. Suivez-moi. Merci, Fanny ! Allez, Maître Boulle, suivez-moi, on va se mettre ici. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, nous arrivons sur les lieux d'un braquage. Nous voyons une personne. Donc, j'ai une GoPro, comme vous pouvez le voir sur mon gilet. Donc, n'hésitez pas à aller visionner ma GoPro. Nous arrivons, nous voyons la fameuse personne que vous avez vue tout à l'heure. Donc, sur les lieux du braquage. Écoutez bien. Écoutez bien ce qui se passe. Il nous présente un otage. OK ? Donc, cet otage nous dit qu'il n'a pas eu à boire, à manger. Très gentil. Le braqueur et son collègue. Il y avait un autre collègue avec lui qui avait une tête de singe avec une chemise rousse. OK ? Voilà. Donc, ils étaient deux braqueurs. Au bout d'un moment, ils nous disent qu'ils ont deux otages. On demande à le voir. Vous êtes d'accord avec moi ? Sauf qu'à ce moment-là, les deux braqueurs et l'autre otage partent derrière. Et d'un coup... Donc, ça a pris énormément de temps. Vous pouvez regarder sur le labo pro de mon gilet, monsieur. Donc, ça a pris énormément de temps. De là, un monsieur arrive en caleçon. OK ? Ce monsieur, c'est le même que votre client. C'est le même. Le même, de même, de même. D'un coup, on demande à voir les deux braqueurs plus, vous vous doutez bien, les deux otages. Et là, ça n'a pas été possible. Ils n'ont pas voulu. OK ? De là, après, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent à l'otage, pas très discrètement, « Ouais, dis-leur que tu veux venir avec nous. » Sauf que nous, comme ils ne l'ont pas dit discrètement, on a entendu. D'un coup, les deux personnes masquées, donc votre client plus la personne avec la tête de singe, sont montées dans leur voiture et sont parties. Malheureusement, lors de la course poursuite, je pense que votre ami, pardon, pas votre ami, mais votre client n'avait pas mis sa ceinture de sécurité ou, je ne sais pas, dans un moment de folie, s'est jeté de la voiture. Mais malheureusement, il s'est fait renverser. Voilà ce qui s'est passé. Après, j'ai une GoPro sur mon gilet, monsieur. N'hésitez pas à aller la visionner. Ben, insérez la cassette dans le lecteur et je vais la visionner, toi. Bien sûr. Tenez, monsieur. Voilà, bon visionnage à vous, monsieur. Merci. Merci, merci. Ouais, ça va. Hier soir, c'est ce que je vous explique, c'est que... Et je ne vais pas vous mentir, tellement c'était des braqueurs nuls, nous étions morts de rire sur la scène, monsieur. Et ouais, donc, du coup, hier soir, j'avais fait des changements pour ne pas qu'elle soit en hyper, ben du coup, elle a été en hypo. Donc, voilà quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Salut, Mamadou. Salut, Almanzo. Ah ouais, mais c'est un sketch, ange, c'est un sketch. Salut, Pax. Non, je ne fais pas de WinRP, c'est que c'est la vérité, les gars. Ils n'ont pas été discrets. Et ce n'est pas de ma faute, c'est eux qui sont cons. Du WinRP de quoi, mon frère ? C'est la vérité, c'est eux qui ont été bêtes. Et en plus, l'otage qui se présente, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève son masque et on le voit après dans la voiture avec chemise rose et c'est les mêmes. Donc, il y a forcément un souci quelque part, tu peux me dire ce que tu veux. Ce n'est pas des jumeaux, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. À force de donner mon argent, moi, j'en ai presque plus, c'est trop. On est par ici, monsieur. Et restez là où je suis, restez ici. Maître Boulle visionne. Il fait trop rire. Mais en plus, ils nous ont pris pour des débiles du début jusqu'à la fin. Maître Boulle est en train de visionner les images. Là, derrière la porte à gauche, on a une tentative de... Comment ça fait déjà ? Je ne sais pas, on prend une... C'est l'indéfendable. Ah, d'usurpation d'identité. Voilà. Enfin, là, c'est plutôt une obligation de boulot parce qu'il y a un gars qui est bien habillé comme vous, monsieur l'avocat. Et tu dis être l'avocat de... Non, c'est faux. Ce n'est pas grave. Usurpation d'identité, on va lui mettre. Donc, monsieur Boulle, que pensez-vous de ce qui s'est passé ? Excusez-moi de vous. Ah, ben, l'indéfendable est bien présent dans cette pièce, enfin, dans ce comissariat. On est d'accord. Est-ce que nous, la LSPG, nous avons... Nous avons fauté, monsieur ? Mais tu l'as entendu mentir derrière le mur du comico. Mais n'importe quoi, Pax ! Eh, il a parlé quand il était dans la banque, mon pote. On est d'accord. Très bien. Non, mais parce que c'est un petit peu trop facile, là, de nous faire passer pour des cons. Je vais aller voir mon client et je vais lui dire que, voilà, c'est... Je ne peux pas régler son problème, malheureusement. Enfin, je vais essayer de le défendre quand même jusqu'au bout, parce que c'est mon client, de ne pas trop mettre l'amende, bien sûr. Vous voyez, Clément avec cette personne. Ah, ben, il a pris ses amendes, monsieur. Je ne vais pas vous mentir. En plus, il nous prend pour des cons et il nous fait passer pour des menteurs. Donc... On va essayer de le voir. Allez, pas de souci, monsieur. Je vous suis, maître Boulle. Doucement, maître Boulle. Doucement. Oui, mais maître Boulle, maître Boulle, c'est... C'est qui, lui ? Je suis l'avocat. Non, non, c'est pas vous, l'avocat, monsieur. Ah, si, je suis l'avocat de la boulle. Non, non, vous n'avez pas la plaque d'avocat, monsieur. Et si, je venais. Non, 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 non. Vous ne l'avez pas mangé ? Mange un avocat, moi. Mange un avocat. Monsieur ? Ça appartient à quel... Eh, 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 tu veux quoi l'avocat ? Pourquoi tu demandes ta plaque ? Ben, parce que... Ben, eh, l'avocat, tu rentres un conté ou quoi ? Mais non, mais c'est un papillon, ange. C'est bon, il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas d'avocat en ville, ange. C'est lui qui fait l'avocat, ange. Parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas être avocat. Il vient de te sauver le cul. Ange, arrête un peu. Ben oui, on ne vous fait pas ça. On ne vous fait pas ça pour vous emmerder, ange. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ange. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'avocat en ville. Ceux qui font les avocats, en fait, parce qu'en fait, personne n'a le job. Bon, je suis désolée. Moi, je parle comme ça. J'ai des yeux, mais ce n'est pas grave. En fait, il n'y a pas le job avocat, ange. Donc, en fait, le job avocat, c'est Anubis et Pao qui font les avocats quand vous voulez demander. Il t'a parlé mal ? Non, mais en fait, il parlait mal à Pao parce que... Pao, parce qu'en fait... Non, il ne m'a pas parlé mal à moi, mon cœur. Je t'ai fait drôle, quoi. Non, mais en fait, tu ne peux pas, Teuf. Tu ne peux pas. Il se serait pris la sauce, mais ça aurait été drôle, quoi, en fait. Non, en fait, je t'explique, Teuf. Si toi, tu commences... Hé, circulez, là. Ce n'est pas un zoo, hein ? Allez, Pao, Pao. Bon, à côté de moi, c'est ma fille, Teuf. Ne t'inquiète pas. Elle ne parle pas louce, pas miskine. Oui, non, en fait, je t'explique, Teuf. Le truc qu'il y a... Oui, mais non, mais parce qu'en fait, moi, je t'explique. Le problème qu'il y a, c'est que si vous, vous vous permettez de faire des choses comme ça et qu'on vous laisse faire, ils vont tous vouloir le faire. Ils vont dire, ouais, mais pourquoi en jet-toff, vous les laissez faire ? Et pourquoi on n'a pas le droit ? Tu vois, en fait, toi, je pense, moi aussi, tu le sais. On est un serveur où on a beaucoup de jeunes. Tu vois ce que je veux dire ? Et s'ils te voient faire, tu dois le voir dans l'orga de... Comment il s'appelle ? De l'idée, c'est pas mal de jeunes. Tu vois ce que je veux dire ? Et le problème, c'est que si vous, vous êtes des adultes, vous, je sais que ça ne vous gêne pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que si vous, on vous laisse faire, malheureusement, les autres vont dire, ouais, mais eux, ils ont le droit et pas nous. Et c'est ça, et toi ? Ben, je le sais. Mais au pire, si tu veux faire un truc comme ça, tu sais ce que tu fais ? Au moins que nous, on le sache. Va voir... Je n'ai pas arrêté de le dire. En fait, il n'a pas arrêté de dire Jean-Bruns-Avokat, il n'a pas arrêté de le dire. Oui, mais de base, on n'a pas le droit de faire ça, teuf. Parce que si vous, on vous laisse faire, les autres, on est obligé de les laisser faire. Et dis-toi, il y en a plein, tu te rappelles, Pao ? Il y en a plein qui ont sauté à cause de ça, qui se faisaient passer pour des faux avocats. On l'a fait une fois, elle et moi, on l'a fait une fois, une soirée, et d'un coup, c'était le bordel. Ah ouais, tout le monde voulait être avocat. On a rigolé aussi. C'était le bordel. Ouais, mais la moitié veut être avocat, l'autre moitié, ils ne savent pas comment faire. Donc tu vois... C'est un avocat nul, c'était le fixe pas, quoi. Ouais, mais non, mais au pire, non, tu ne peux pas faire ça, teuf. Tu ne peux pas. Vas-y, c'est moche. Vas-y. Toi, là, le petit trou du que tu vas repartir avec ton collègue parce que tu es indéfendable, caleçon hacker. Allez, sors de là. Ah, regardez-le, il a un caleçon hacker. Allez, caleçon hacker, sors de là. Tu es indéfendable. Non, toi, je ne veux pas voir. Qu'est-ce qu'il a dit ? En plus, Guet, il s'était fait BG pour faire l'avocat. Ah, logique. C'est peut-être aussi pour cacher le fait que j'avais un drabillement, en fait. Il ne parle pas ? S'il vous plaît. Si, je suis là, je suis là. Ah, il va falloir que tu me payes, hein ? Je vais te payer, t'inquiète. Bah, tu sais ce que tu fais ? Demande-lui les 500 qu'il m'a demandé au braquage. Ah, ouais, regardez-le, on a rentré pour les 500 dans un braquage. En fait, ah, voilà, les gars, 500 pour une banque et une bijouterie et 250 pour une supérette. Par contre, j'ai vraiment bien eu le braquage, c'est pas terrible. C'est normal. En fait, avant, l'économie de la ville était très, très élevée, OK ? Et en fait... J'ai eu 2005. Bah oui, mais en fait, c'est ça, c'est qu'avant... Arrête avec ton bras, ma bibiche. En fait, avant, l'économie de la ville était très, très élevée, mais vraiment. Et en fait... Les brabus, elles en ont un million. Voilà, et en fait, ça a flambé, on va pas se montrer, ça a flingué toute la ville, mais vraiment, toute la ville. Et en fait, quand on a... Parce que toi, je sais pas si t'assumes, on était partis sur Liberty City. Moi, je parle comme ça, moi, j'ai des yeux. Enfin bon, et en fait, c'était trop grand, donc les gens n'aimaient pas. Et quand on est revenu ici, du coup, on a fait repartir l'économie comme si on était dans une vie normale, en fait. Donc tu vois, avant, agent L.S. Pidi, en tant que commandante, je touchais 1 800, j'en touche plus que 500, quoi. C'est ce que je veux dire ? Ok. Donc en fait, c'est pour ça. C'est quoi ça ? C'est les G.O.L. C'est quand tu fais braquage de bijouterie. Et j'en ai 4 diamants, là. Eh bien, il faut... Pas haut, ça. Il faut qu'il trouve quoi ? Là, il faut qu'il trouve la revente de diamants. Ah, il faut que tu retrouves la revente de diamants. En fait, c'est comme un point de drogue. Tu sais, quand tu as un point de drogue, tu récoltes de la ouïe, là, il faut que tu ventes en fait... Sur le mien, Kiki RP. Ok. C'est une bougouterie. Ah non. Quand tu braques la bijouterie, après, il faut que tu trouves... En fait, quand tu braques la bijouterie, je l'ai les trucs. Eh bien, il faut que tu trouves le point. Il faut que tu trouves le point de... Le point de vente du bijout. Ouais. Mais c'est un truc au hasard, quoi. Ouais, il faut que tu le trouves. Après, demain, il y en a peut-être, c'est, fait des annonces dans la ville anonyme. Anonyme, pas avec ton nom, sinon nous, la police envoie tes messages. Et tu demandes s'il y a quelqu'un qui l'a et t'essayes de négocier. Tu vois ce que je veux dire ? T'essayes de trouver quelqu'un qui l'a. Après, honnêtement, dans la ville, je... C'était mal test, hein. Ouais, je me doutais bien. Dans la ville, après, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont. Je ne sais pas. Ok, ça va. Je vais te demander. Ouais, t'essayes. Et puis, voilà. Donc, l'avocat, c'est maître Boulle. Et l'autre, c'est comment ? L'autre, euh... Nubi ? Ouais, quand il peut. Parce que de base, il n'y a pas d'avocat dans notre ville. On le fait exprès pour vous, tu vois. Attends, c'était... Comment il s'appelait ? Attends. Euh... 29 ? Non, je ne m'en souviens plus, hein. Putain, je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus du tout. Ah, je ne sais plus, il avait un nom trop bizarre. Euh, je ne sais plus, il avait un nom trop bizarre. Je ne voulais pas. Bon, ben, allez-y, repartez, du coup, hein. Vas-y, merci, salut. Allez, bonne soirée. Allez, pare, qu'elles sont à cœur. maintenant, il ne veut plus nous quitter. C'est M. Chou. Allez, bonne soirée, qu'elles sont à cœur. M. Chou. Ah, c'est M. Chou. Ouais, M. Chou. Je me suis emportée. M. Boule et M. Chou. ouais, c'est ça. Exactement. OK. Il a un petit peu de chocolat et quand il fait ça, il a un peu de chocolat. Ah, t'es dégueulasse ! T'es écœurant ! Ben, attends, parce que moi, j'ai plus de policiers, là. Comment ? Ils sont où, mes policiers ? Putain, il faut que je me remette dans la radio et tout. Il faut qu'ils soient de l'autre côté, madame. Attends, je vais me mettre dans la radio. Ben, viens prendre la plainte. Bon, ben, merci, Pao. Pas de souci, madame. Je suis désolée, je t'ai défendue, Pao. Je supporte pas qu'on t'agresse, miscine. C'était juste pas possible. J'allais le dégager, toi, dans l'autre côté. Ouais, non, mais c'est toi. Après, je veux bien, mais on peut pas aller. Malheureusement, on peut pas parce que... Ben oui, c'est ça le problème. J'ai eu l'impression que tu te faisais un peu agresser, donc je suis désolée. On rentre dans le PDP normal, tu vois. Oui. Et si les autres commencent à rentrer dans le PDP normal, on rentre dans le PDP tout, on va tomber. Eh oui, ben oui. On attend 08. 08, tu peux venir me chercher derrière, s'il te plaît, au garage. 14, juste, il y a quelqu'un qui voudra vous parler. j'arrive. Je vais venir me chercher. Bisous, bisous. Bisous. Bisous, bisous. Allez, amuse-toi bien. Ah, je suis désolée, tu m'excuseras auprès d'ange de l'avoir agressé, mais on fait exprès les avocats pour vous. Non, t'inquiète, vraiment. Il a dit que la prochaine fois, il te dira qu'il pourra le faire, tu vois, c'est le genre, pour s'amuser, tu vois. Ouais, mais le truc qu'il y a, ben oui, mais c'est que moi, je ne suis pas d'accord parce que si on le laisse lui faire, on devra laisser faire tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? c'est sûr, c'est sûr. Allez, je vais, je vais, il y a match. Allez, vite, vite. Ah oui, PSG, je ne sais pas quoi là, bisous. Bisous, 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 bisous. Allez, bye bye. Allez, go. Au revoir, monsieur. Au revoir, maître. Au revoir, maître Boulish. Maître Boulle, madame, je répète. Pardon, maître Boulle, au revoir, maître Boulle. C'est A, B, c'est ça ? Ouais, B, B, ouais. 93, 28. Ah, 28, qu'on prit. 93, 28, 28. Ah, 28, ok. Il s'est cassé la gueule. Bon, qu'est-ce qu'on fait en part en patrouille, on fait quoi là ? Euh, ben attends, il y a quelqu'un avec qui va vous parler. Et c'est qui ? À monter. Ben, c'est quelqu'un qui m'a l'air sérieux et... Ne vous inquiétez pas, il va vous remonter. Vas-y, vas-y, vas-y. Aïe ! Encore ? Ah, il faut mettre la ceinture. Mais non, mais je la mets pas, je la mets pas. Là, je la mets. Ah, c'est plus rectif. Je la mets trop vite. Ouais, peut-être. Ok, c'est le mec en bravo juste ici. Ok. Monsieur, bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Oui, ça va, et vous ? Je vous écoute, monsieur. Je vous répondais, est-ce que vous recrutez ? Non. Ok, et si le jour où vous recrutez, s'il y a de la place, je ferais volontiers, mais par rapport à ça, vous t'avez reposé une petite question. Oui, je vous écoute, monsieur. Genre, si on a fait, entre guillemets, de l'illégal, mais qu'on n'a rien touché dans l'illégal, est-ce qu'il y a possibilité de peut-être quand même venir ? Oui, il faut que je me renseigne auprès du gouvernement pour savoir ce que tu as fait exactement. Ah, ça fait que 4 jours dans la nouvelle création, mais dans le long où j'étais, je n'ai toujours rien fait. Je veux dire, j'ai accompagné, mais je n'ai rien fait. Ok, ça marche. Je vais voir ça, je vais me renseigner, tu peux me donner ta carte d'identité, juste comme ça, si j'ai besoin. Ah, c'est bon, il l'a alors. Ben, vas-y. Vas-y, ça marche. Bonne soirée. Attends, je me renseigne là-haut. Question, est-ce que Jason Garcia, il a fait beaucoup d'illégales ? Jason Garcia ? Ouais. Jason Garcia, attends, je te dis ça tout de suite. Vas-y, merci. Avec lui, là-haut-là. Avec lui, là-haut-là ? Oui, oui, Jason Garcia, il est avec les bérets. Ok, vas-y. Ah, bah oui. Ok, vas-y, merci. Merci. Oui. Est-ce que vous avez volé le véhicule, monsieur ? Non, non, on est potes, monsieur, il est imprimé. Après, monsieur, il faut lui faire des doses, là, parce que... Écoute, monsieur, monsieur. Est-ce que, monsieur, déjà, vous avez le permis, ou pas ? Avant de se produire. Est-ce que si vous avez le permis, est-ce qu'il faut vous mettre sur le côté ? Monsieur, en fait, c'est mon chéri, tu vois ? Oh là là, oh là là, oh là là. T'arrête. Je suis pas trop sympa, monsieur. Allez, au revoir, Allez, au revoir, au revoir. Bon, putain, c'est quoi ça ? Casse-moi un mot, et c'est moi, je dois aller la réparer, on sait lui faire foutre. Bien joué, bien joué, bien joué, toi. Bien joué, je dois jouer, 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 je dois jouer. Bien joué, putain, il fout moi, là, la place. Laisse-le, laisse-le, il fout dans cette tête. Ah bien, on va. Donc j'ai eu confirmation que vous savez, le petit jeune qui s'est présenté, il fait partie d'une organisation qui s'appellerait les Bérets. Les Bérets ? Ouais. Donc c'est pas trop. Voilà, donc c'est pour ça que je veux pas le recruter, j'avais raison, il fait de l'illégal. Oui, bah oui, t'as aimé qu'il faisait de l'illégal en fait. Ah oui, non, mais j'avais raison. Ouais. Il va attendre, hein. Ah bah il va attendre longtemps. Il va prendre sa petite fédérale, et voilà. Bon Dieu, il était énervé, lui. Bonsoir, messieurs, non, ça va, merci, vous, ça se passe bien ici ? Il est où le patron ? Notre patron il est en service, il doit être en ville, ou bien chez lui. Ok, d'accord. Le patron il est parti au resto. Ok, ça marche. Bah allez, bonne journée, messieurs. J'ai mal au ventre les gars, je ne sais pas ce que j'ai, c'est horrible, j'ai comme si j'avais envie de gerber. Je suis désolée. 10K. T'es tous pas bien. 22, t'es pas tout seul, hein ? Je suis en moto, là. Ok. Donc t'es tout seul. Mais là je suis seul, ouais. Il faudrait que je prenne un cadavre. Ouais. Il y a, oh putain, 13 je crois que c'est ça, c'est 13, hein ? Max ? Max c'est 34. Ah bah il y a 34, est-ce que tu veux partir 34 avec 22 ? Il y a deux, il y a deux à chaque voiture. Ouais, tu veux partir ou pas en moto ? Ouais. Ah bah 22, fais un 10-19 et sors une moto à 34. Ah non, c'est Yanis 13. Vas-y, vas-y, il t'attend, vas-y, il t'attend, vas-y. Nickel. Ouais, je vais monter devant, attends. Juste, descends pas du véhicule parce qu'il faut que j'aille dans ma tête. J'ai mal, oh putain, je sais pas ce que j'ai. Tu sais, j'ai des brûlures d'estomac, c'est affreux. Ah ça ? T'inquiète pas. Moi, la plupart du temps, c'est ça aussi. Oh c'est trop, j'ai mangé une soupe mon frère ce soir, j'arrive à avoir des brûlures d'estomac, s'il te plaît. Une soupe et un yaourt. Ah non, c'était un pas bien pimenté quoi. Ah non, une soupe aux légumes, s'il te plaît. Et j'arrive à être au bout de ma vie. T'as des problèmes parce que là, c'est chiant. Ah ouais, mais c'est trop. Mais depuis hier, tu sais, j'ai des brûlures d'estomac, c'est chiant. Ah oui, putain. Je vais faire une diète pendant 2-3 jours, je vais rien avaler. Une petite diète là, tu vas voir. Attends, attends, je me sens tellement mal, j'ai mal au ventre, pas de soucis Bintou. J'arrive les gars, je vais regarder si Franck, il n'a pas des doliprane ou un truc. J'ai pas la vie. peut-être faire violier avec ta voiture. Non, c'est pour ça que je t'en prie. Ah oui, c'est pour ça que je t'en prie. Non, il n'y en a plus. Attendez, dégage, j'arrive, désolé. Il n'y a pas des speedy fans, je ne sais pas quoi là. Ça, c'est du dolirume, un dolirume. Un space-fond. Je crois que j'ai du space-fond. Du space-fond, du space-fond, est-ce que j'en ai ? Oh, c'est le prix du space-fond, d'accord, du space-fond. C'est pas du space-fond ça. Ah, je sais que j'en ai. Je ne dis pas que je n'en ai pas. Ah, si. Oh les gars, je suis sauvée, j'ai du space-fond. J'ai trop mal à l'estomac. Oh la vache, j'arrive les gars. Je prends juste un médicament. Ah, personne ça. non, 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 je ne suis pas là là. Non, je ne suis pas là là. Je suis pas là là, c'est déjà là. D'accord, c'est maintenant. Eh, paradispo, C'est parti. C'est parti. Oh, j'ai l'impression que j'ai envie de vomir, mais que je vomis pas. J'en ai pas. Le cure de stock. C'est trop. Mais non, mais tu sais ce qu'il faut prendre ? Du gavisconel, là, ou je sais pas quoi, là. Le truc pour les brûlures d'estomac. C'est horrible. Putain, je fais exprès de manger une soupe, s'il te plaît. Comme les mamies, une petite soupe. J'arrive à être mal. Mais j'arrive à être mal. Ah, du lait froid, je savais pas. Mais j'ai tellement mal à l'estomac. Ah, mais c'est tout leur petit gant, ça. Tu me fais pas ? Non, c'est gros, c'est gros. C'est gros, c'est gros. Je me fais pas de peur. Attendez, je vous la fais. Oh, lolo. J'ai mal. Surtout le petit Bobby à Mario, là. Ah, lui, c'est trop. Mais moi, il me fait triper, lui. Ah, j'ai mal à l'estomac, les gars. Je vous jure, je suis en fin de vie. 08, hein. Il s'appelait comment le... La retrouvée, là, qui était tombée du toit. Il s'appelait du toit. El Mundo, il s'appelait. Ah, oui, El Mundo. Oh, lala, j'ai mal au ventre. En fait, j'ai juste mal là, là. Au niveau de l'estomac, là. Vous voyez, là, là. Ah, c'est horrible. Je vais le faire comme la dernière fois. Bah, voilà, bah, il drift. Ah, bah, voilà. Ah, bah, voilà. Voilà, je sais ce que ça veut dire. Ah, tiens, c'est le citron. Ah, mais si, on, mais toi. Et voilà, c'est parti, enfin. Allez. Et un petit braquage, et un. Tu vois, même mon placement à chaque fois, hein. C'est trop. Tu veux faire les négo ? Attends, je me fais rigoler. Dites-moi, est-ce que vous, vous avez encore accès au site internet ? Vas-y, attends, je me fais encore apprendre. De la ville et de la SPD, genre le site en entier. Attends, j'ai regardé. Genre vous. Moi, j'ai accès à tout, hein. C'est une petite minute, d'accord ? Pourquoi t'as pas accès à quoi ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est juste, en fait, j'ai pas du tout accès à l'application sur mon téléphone. Ah, je sais pas, c'est bizarre. C'est, apparemment, il y a des petits problèmes pour certaines personnes. Parce que le problème, c'est que j'étais en train de noter tout ce qui s'était passé. Donc, bon, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, j'étais en train de regarder sur les téléphones que j'ai, sur les photos que j'ai pris sur mon téléphone. Et on voit bien qu'il y a un biker avec écrit Sun of Anarchy. Un peu plus tard, en même temps, il enlève son fichure. Et on le voit bien. D'accord, ok. Je mettrai son WhatsApp. Donc, messieurs, est-ce que vous avez réfléchi à vos revendications, quoi, pendant le temps qui s'écoulait ? Ah, il y a un braquage, là. Ouais, place des cubes. Attendez, je ne me suis pas d'Alzheimer, alors. T'as Alzheimer, toi ? Moi, j'ai l'Alzheimer. Non, bah, pas de pit, pas de herse. Pas de pit, pas de herse, ok. C'est pas la peine de vous exciter, monsieur, quand vous dites ça. Tranquille, ça va aller. C'est pas la loyale. Vous avez pointé votre arme d'un coup, monsieur. Ah, c'est pas la loyale. Vous avez pointé votre arme d'un coup, monsieur. Non, ils sont que deux. Non, deux. C'est peu ? Ah, non, trois, trois, ouais, trois, là. Ah, lui aussi, Bolden. On pourrait les voir ? C'est quelqu'un d'avec toi, là ? On les voit très bien, c'est ronc. Eh, bonne de mail, qu'est-ce que c'est le 34 ? Ouais, 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 ouais. Mais tu veux tout ça pour elle. Et avec toi, The Piscisor. D'accordez-vous. Par contre, elle ne veut pas voir vos slips, hein ? Non. Eh, t'as vu, ils ont un sponsor, hein ? Ils ont un sponsor avec les caleçons à cœur. C'est terminé, les... Non, c'était une promo pour la Saint-Valentain hier, madame. Ah, il est fort. Ah, voilà ! Et c'est ce que je dis. Ils ont tous acheté le même calbut pour madame. Ouais, c'est un caleçon-fluegun, mais il va s'y en cul, là. D'accord, ok. On a peut-être tous la même dame, hein ? Ah, je ne veux pas savoir. On va s'arrêter là, messieurs. Ah, non, non, on partage. Ouais, on va s'arrêter là, là. C'est comme un Kinder, on partage. Ouais, c'est un zeste abusé. Je trouve aussi, monsieur, très joli jeu de mots. Ça va, Karine ? Ouais, ça va, allez, t'inquiète, Karine. C'est juste, j'ai fort mal, c'est tout. Mais vraiment, j'ai mal fort à l'estomac. C'est vraiment à l'estomac, je le sens. C'est lui d'arrêter de tirer, sinon on lance en affaire. Mais c'est les otages. Est-ce que vous avez besoin d'un manger et d'un boire ? Non, je n'en ai vraiment pas besoin. Je ne sais pas, Meryv. D'accord, d'accord. Il n'y a pas forcément d'âge. Le principal, c'est que tu saches jouer à RP, en fait. J'ai qu'est-ce qui t'arrive. Non, 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 madame, s'il vous plaît, monsieur, je... Ça va aller, messieurs, les otages, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je ne veux pas que les exprimés approchent. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller, messieurs. Aïe, 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 non, non, aïe. Ok, vous en avez pour longtemps, messieurs ? C'est bon, c'est fini. Très bien, donc vous nous laissez remonter dans nos véhicules ? Oui, bien sûr, montez dans nos véhicules. Très bien, le braquage est terminé, il nous laisse remonter dans nos véhicules. Attendez, ne bougez pas. J'ai pris la paquille d'immatriculation, il n'a pas dit... 14. Tenez, c'est pour vous. C'est pas possible, j'en veux pas, monsieur, donnez-la à madame, elle est toujours... Mais c'est gentil, merci. Il est fou, il. À l'otage, vous lui prenez sa part d'identité et vous lui demandez son métier. Ils sont trois otages misquines. Ah bah, sur les trois, alors, si vous le retenez, vous me le direz après. Ça va, Gabel ? La plaque est allée, 07 ? Non, ils nous ont pas dit que la plaque était allée. Non, j'ai pris la plaque, t'inquiète pas, déjà. Ok, merci, 08. Bien. C'est le bon réflexe, ça. Oui, oui. On a la classe, on l'a pas, hein. Là, il pilote, hein. Mais c'est pas cette quête des deux qui s'est mis au volant. Ah bah, si c'est moi qui conduis, on serait déjà à l'hôpital, hein. C'est quoi comme arme ? Ah, ils vont me soulever longtemps, eux. Bah, c'était un petit pistolet, un truc comme ça, dans ce genre qu'ils avaient. Pistolet lourd ou pistolet automatique ? Je sais pas. Il l'a sorti qu'une fois, donc... Ouais, pistolet comme simple. Ouais, c'était un pistolet. Après lequel, je sais pas. C'est pas grave, on va répondre à un chou. Du coup, 22, t'as pris l'identité des trois otages ? Allez, messieurs, on s'arrête, on s'arrête, messieurs. Allez, on s'arrête. Ils ont pas fait un accident trop grave, en fait. Non, je sais, mais quoi. Faudra dire de s'arrêter sur un malentendu. T'as compté combien de minutes ou pas ? Euh, ouais, on s'est attaqué à 37. Ils ont, ah ok, non, c'est pas le... Je pense que c'est la vie, je trouve. Ils ont chaud ! Ouais, il s'est passé prêt. Oh bah lui, notre collègue... Oh bah il s'est enrôlé, lui. Ah là, je vais pas voir, on se suivra. Effectivement, effectivement. Putain, on s'envolait comme le meilleur, écoute. Il a un peu trop augmenté, cette test. Allez, les gars. Bonsoir Alain, merci pour ton petit pouce bleu. Merci beaucoup. Allez, 08, on y croit. On y croit. Il t'aime. Il conduit bien, Polo. Je crois que c'est Polo qui conduit. Mais de toute façon, que ce soit Polo ou Abruzzi, ils conduisent bien. Non. Ils partent vers l'espèce de... Tu sais, mon T, là, où il y a le... Merde, aide-moi, 08. Au barrage, au barrage. Au barrage, voilà, merci. En plus, ça, c'est une route que j'arrive pas du tout à gérer. Bah, eux non plus, a priori, donc t'inquiète pas. 22 et 34, allez, au barrage, côté autoroute. Côté autoroute, ouais, on aurait besoin de côté autoroute. Côté autoroute, s'il vous plaît, comme ça, vous le bloquez. Mais c'est sur le côté, s'il vous plaît, sur le côté. Autoroute des EMS. Il est en train de faire demi-tour, il fait demi-tour. Demi-tour, demi-tour, venez au barrage. Dans pas longtemps, on va faire des pneus, 07. Ouais, 10-4, t'inquiète pas, je suis en train de surveiller. Ils vont monter ! Oh, pardon, pardon, pardon. Partez, messieurs, montez, montez, partez. Ah non, mais oui. Stop, t'es braqué ! Je me rends sur le dernier message qui est assez suspeux. Le problème, c'est que t'es tout seul et qu'ils t'aiment pas vraiment. Mais non, il est parti dans l'eau. Je peux pas intercepter l'autre. Mais non, il est parti dans l'eau, tu veux que je fasse quoi ? Et l'autre, il est parti avec un parachute, il s'est éclaté dans l'eau. Bon. Ouf, il faut rester autour, il va bien devoir ressortir. Ouais, mais par où il va ressortir ? Parce qu'on n'a pas vraiment de visiteur. J'ai un groupe de bikers qui sont enfermés dans une sorte d'appartement, en face du mécano. Ouais, bah, t'approches pas, tu t'éloignes, et puis tu prends juste une photo de la porte et tu te casses. Il ressort partout l'opposé ! Je le vois, je le vois, je le vois ! Prends une photo et barre-toi, juste... Je le vois, je le vois. Je cherche. Vas-y, retourne au véhicule, il ressort par là, beau bout. Je leur fais le pneu pour pas qu'il parte. Vas-y, 10-4. Allez, vas-y, vas-y. De moi, il monte, il monte, il monte, il monte ! Il va de l'autre côté. Vas-y, 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 vas-y. Je les ai vus aussi. Aïe, aïe. Ah, putain. Mais je peux pas sortir. Mais sors de ce véhicule, bon Dieu. Je vais repêcher celui qui ressort de l'eau, je l'ai vu. Il sort son arme ? Est-ce que je peux... Brac-le, tasse-le, tasse-le, tasse-le. Tasse-le. Je peux pas, il a une arme, il a vraiment une arme, il peut me braquer. S'il te braque, tu le braques avec le pistolet que j'ai passé. 10-4, mais là, il est pile en face de moi, est-ce que je tire dessus, il ne sert à quoi. Non, non, tu fais trois sommations avant de lui dire que tu seras obligé de lui tirer dessus s'il ne retire pas son arme. Tu peux pas, je suis un peu long de lui. Non, mais ouais, mais il crie, enfin, je sais pas, il s'est de te rapprocher. S'il te vise, tu lui fais les trois sommations avant de lui tirer dessus, t'es obligé. Par contre, s'il tire, que ce soit à côté de toi ou sur toi, tu peux lui mettre, lui tirer dessus directement. 10-4. Putain, je te vois pas. Je vais arriver. La moto qui vient de passer à côté de l'hôpital, elle est sur eux, s'il faut que le barrage. Moi, je vais redescendre l'autre en bas. Le barrage, les aider. Et l'autre, il ressort par l'eau là-bas, c'est sûr, je l'ai vu. Interceptez l'individu en bas du barrage vers les conduits d'égout, s'il vous plaît. L'autre, je l'ai vu, je suis sûre, il est en train de remonter, il a nagé un peu plus loin pour remonter. L'autre, justement, c'est celui qui a nagé que je suis en train de porter à 07. C'est juste, il est parti de l'autre côté. L'autre, il était où ? Je pense qu'il a sauté en parachute, comme elle a dit 07. Mais il a sauté en parachute dans l'eau, ils étaient deux dans l'eau, 08. Ah, deux dans l'eau ? Ah, j'en ai qu'un, alors. Donc, moi, je cherche l'autre. Moi, je cherche l'autre. Il y en a un qui reste près de leur véhicule, s'il vous plaît, 34. Quelqu'un peut aller, vise, vraiment très important sur ma balise, s'il vous plaît. C'est toi, là, qui a descendu tout le barrage ? Bah, 10-4. Putain, il est où ? Bah, l'individu que j'avais vu dans l'eau, il a dû ressortir, il a dû se planquer parce que je le trouve, quoi. Là, on a un problème parce qu'on n'est pas loin d'une quartier des... En dessous, 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 juste là. Je sais pas où il est, il est parti. Ça va, la zone ? Prends-le par l'autre côté, prends-le par l'autre côté. Salut, Christopher. Je peux pas descendre, moi, de l'autre côté. J'ai tellement mal à l'estomac, les gars, si vous saviez. Il passe à droite, il passe à droite. Un sartre, ça veut le, maintenant. Ouais, les resteurs des collectifs, ils sont en train d'être pas. Sûte-toi. C'est bon, vous avez pas besoin de renfort, les gars ? Là, on est plus que lui, il a intérêt à l'efficacité. Salut, Ethan. J'ai mal à l'estomac. Je vous jure que ça me fait détruire. Ah, l'individu est intercepté. Dix-quatre. J'ai mal tellement fort. Merci, Monsan. Merci. Zéro-7, où es-tu ? Là où t'as laissé la voiture. Au pire, fais-moi un code et je viens surtout avec la voiture. Dix-quatre. En fait, on est en bas de là où on est monté. Ouais, genre, on est... On est sur... À côté du... Par contre, il faudrait qu'on se dépêche de venir nous chercher. On est à côté du truc des bikers. Dix-quatre. Il faut que je redescende tout le barrage, en fait. Non, c'est bon. Vas-y, j'arrive. C'est bon, il va m'emmener vers toi. Moi, je suis au niveau de la voiture jaune. Les cadets, vous dites que vous avez eu le PPA. Zéro-7 pour Zéro-7, j'arrive. Qu'est-ce qu'il s'être ? Parce que là, on aurait besoin d'un véhicule vu qu'on en a un. Ah, et baignez-le, et baignez-le. C'est avec moi, les maris. L'autre indice. Il y a un otage 29. 29 est pris en otage par un autre indice. Dix-quatre, faites un code, on arrive, non ? Faites une demande importante. Et votre voiture, elle a été mise en feuillard dans tous les cas, donc... Dix-quatre, je viens de bien la mettre en feuillard. Ah ouais. Réquisitionnez un véhicule pour eux. Un véhicule ? Non, non, ne leur donne pas celui-là, il va super vite. Il faut réquisitionner un véhicule de citoyen. Vas-y. Moi, j'en sais rien, Fanny, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que c'est... Waouh, c'est dur. Non, je connais pas Copa, c'est qui ? Oh, c'est dur. Oh, putain. Attends, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est bon, on a un véhicule qui n'est pas sur les derniers 10-16. Ouais, on n'est pas sur les derniers 10-16. C'est bon, attends, on ramène la Maseratine. Non, je suis pas enceinte, j'ai mal à l'estomac, les gars. Rien à voir. Merci, monsieur, votre véhicule. Je vais me permettre de vous le réparer si vous le voulez. Je vous le répare si vous voulez. Merci. Est-ce qu'il y a un radar dedans, madame ? Un quoi ? Est-ce qu'il y a un radar dedans qui vous permet de nous suivre ? Une balise, non, monsieur. Non, non, du tout. Non, monsieur. Pas du tout, pas du tout. Je vous souhaite de réparer votre voiture aussi, comme ça nous sommes égaux. Vas-y, vas-y. Il répare la voiture ici. T'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète pas pour nous. D'accord, merci. De rien, monsieur. Vous lâchez notre commandant, notre capitaine, s'il vous plaît ? Vous voulez laisser les partir, vous voulez... Vas-y, monte, 29, monte. Monte, monte, monte. Monte, monte. Suivez-les, mais le problème là qu'on va avoir, c'est que... Bah, ils vont pas vite. Bah, ils bat les couilles. Ils ont voulu arrêter un capitaine. Pas de souci, je fais les pneus des mains, non ? Allez, on les arrête. Ça me tire dessus, bougez pas, bougez. C'est chiant, je peux jamais sortir de ce véhicule. Vous tirez, je vous abats. Vous tirez, je vous abats. Vous êtes braqué, bougez plus. Vous avez... T'es braqué, t'es braqué, arrête-toi. Dépêche-toi. Descendez, descendez. Descendez tout de suite, monsieur. Vous avez voulu arrêter un capitaine ? Vous avez voulu braquer un capitaine ? Les choses sont là, c'est plus du tout les mêmes, messieurs. On braque pas. Voilà, et bien voilà. Allez hop, je vous enlève moyenne communication. Ah, mais je vous mets les serflexes. Allez hop, monsieur, relevez-vous. Allez, c'est parti. Dans la maselle, monsieur. On n'enlève pas, on braque pas un capitaine, monsieur. Il y a encore moins 29. Vous braquez pas. Allez, je vous ouvre la portière, monsieur. Attends, 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 on prend l'autre otage. On prend l'autre otage. Prenez l'autre... Euh, braqueur. Faites-le monter, 34. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le laisses tout seul. Allez, monte. Allez, monte. On t'ouvre la portière. Allez. Viens avec moi, pédé. Viens avec moi, pédé. Ouais, 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 mais là, faut la moto enlève. Ah, t'as la moto ? Non, vas-y, prends la moto et va ouvrir ça. Mais les gars, quand ils prennent quelqu'un en otage, comme ça, un capitaine, un cadet, machin... Après, plus aucun scrupule, les gars. Il n'y a plus de règle. Quatre fois, je me dis que j'ai tort. Je vais rester si facile, mais toi, tu m'as... Du coup, on peut leur... Tu m'as dit quoi, 29, pardon ? Du coup, on peut leur rajouter prise d'otage sur agent de l'État, tir sur agent de l'État. Dix-quatre. Je crois qu'à un moment, ils ont tiré. Enfin, ils ont tiré, ils ont tiré qu'une ou deux balles pour nous faire époux. Allez, messieurs, on sort, on vous ouvre la porte. Attendez, je l'ai. Très bien. Je la ramasse, la petite femme, elle est tombée. Allez, contre le mur là-bas, monsieur, s'il vous plaît. Tu t'en occupes d'un, 08, je m'occupe de l'autre citron. Dix-quatre. Je m'occupe de lui dehors et comme ça, moi, ouais. Vas-y, vas-y, je vais à l'intérieur avec l'autre. Alors, du coup, va me falloir... Ah, bah oui, mais c'est les deux. Allez, monsieur, on y va. Je vais prendre une photo d'eux aussi, comme j'ai fait avec l'autre, là-bas, dans le... Pouvez-vous... Hop, je vous enlève les cercles, monsieur. Enlevez votre masque, s'il vous plaît. Je range la photo dans le garage. Ouais, vas-y, range. Eh, bonjour. Monsieur Abruzzi, puis-je avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît ? Comment on m'a reconnu ? Parce que je sais qui vous êtes. Déjà, j'ai eu un doute à cause de la rose. Coucou, Renaud ! Coucou, Lili ! Oui, la rose. Il n'y a que monsieur Abruzzi qui fait ça. Bon, allez, on ne va pas déblatérer pendant des heures. Monsieur John Abruzzi, vous êtes en aide... Oui, fortement, monsieur. Vous vous êtes... Vous s'appelez comment ? Alors, moi, j'ai John Abruzzi, vous d'en doutez bien. John Abruzzi, c'est ça ? Ouais, 10-4. Allez, je coupe radio pour faire ma... Monsieur John Abruzzi, nous sommes le 15 février 2022. Il est 20h52. Vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants. Braquage de banque, prise d'otage sur civil, prise d'otage sur agent de l'État. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Vous avez le droit à une assistance médicale. Vous avez le droit à boire et à manger. Cette liste est non-exhaustible avec vous. Bien compris vos droits, monsieur. Très bien, monsieur. Je vais procéder à une petite fouille. Très bien, monsieur. Je me permets de vous enlever votre petit pistolet. Ouh, vous avez des clés de chambre, monsieur. Oui, c'était pour quoi faire, monsieur. C'était la Saint-Valentin, ma femme était polo, alors du coup, je me suis fait plaisir. Ah ben, c'est ce que je vois. Donc, braquage de banque, je vous mets, je vous mets des lit de fuite, monsieur. Je vous mets, euh, tant d'avocat. C'est quelle qu'il qu'on disait, hein ? Je n'en ai pas la pendre idée. C'est mon collègue. Prise, oh comment, il l'a puki au calme. Prise d'otage sur civil, prise d'otage sur agent de l'État. Voilà, monsieur. C'est là le permis. Non, je n'ai pas mon père, Mimo. Bon, monsieur, je n'en puis plus de vous. Pourquoi ? Je ne sais pas ce que je vais faire de vous, monsieur. Il avait quoi comme arme ? Un pistolet. Tout simple. Ah ben, c'est bon, et son pote, il avait quoi ? Il avait un vintage, je crois. Ouais, je crois. Ouais, il avait son vintage. Chacun des petits pistolets après lesquels, je les ai vus très très peu, tu vois. C'était un pistolet normal. Voilà, donc lui, c'est un pistolet normal. Avec des petits fleurs de zéroie en décoration. Je lui ai tout fait. Je lui ai tout fait. Suivez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Bon, quoi ? Suivez 29. Vous pouvez baisser les mains, monsieur. Je te laisse, 29. Bah ouais, je m'en occupe, on doit faire un truc. Vas-y. Bonne soirée, madame 07. Allez, bonne soirée, monsieur Giannabruzzi. Ah, on suit. Non, je vais te montrer qu'il n'y a pas qu'une soirée. Je vais te montrer qu'il n'y a pas qu'une soirée. Ça va, 22 ? On n'a pas entendu. Non, non, pas la peine. 22 ? Allez, ah, deuxième soirée. Ah, voilà. Ça va, 22 ? Ça va, et toi, 07 ? Bah ouais, écoute, impeccable. Attends, je me remets dans ma petite radio. Parce que je l'avais coupée. Bon, bah, on les aura attrapés, ceux-là, au moins. Ouais, les OMS, ils m'ont dit qu'au parking Pôle emploi, des bays-caps, c'est partout. Au parking Pôle emploi ? Ouais, aujourd'hui, c'est possible. Vas-y, bah, on va rôder autour du parking Pôle emploi. Alors, vas-y, merci, 22. Fais attention, tu ne restes pas tout seul, 22. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Allez, c'est parti. Comment ça, comment tu peux venir ? En passant ta whitelist. Ah, mais il a dû le descendre, c'est bon. J'ai réparé l'auto, parce que... Je vais la ranger, je vais la lancer. Je mets l'autre en cellule 08. C'est comme dans les jeux vidéo. Monsieur Abruzi, qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, mais ça, je ne suis rien n'est pas reconnu. Si, si, c'est Abruzi, il a juste coupé la bobard, en fait. Ouais, parce que ma famille m'a dit, coupe-là, parfa, c'est à Valentin. Merci Fanny ! J'en peux plus de lui, hein. J'en peux plus de moi. Pourquoi ? Vous êtes un cas, monsieur Abruzi. Vous n'avez pas fait ces casiers de l'icière. Non, moi, je vais lui faire, là. Tu lui fais ? Ouais, je vais faire aux deux. Vas-y, parce que moi, je prends les photos et je le fais après. Tu vois ce que je veux dire ? Et je note sur un papier. Ouais, je sais. Ouais, mais je sais, mon plus tard. Dites-moi, vous travaillez dans quoi, vous ? Quoi ? De la vente de jus de fouille ? De la vente de jus de fouille ? Est-ce que je fais un citron ? Ouais. J'en étais sûre. Eh, tous les soirs, je les presse. Vous les pressez comment, monsieur ? Je les presse, oh non, ça, c'est pas... Allez, moi, je m'en vais. Eh, écoutez de l'O7. Oui. Ce soir, après que je suis sorti d'ici, j'ai une soirée. Ouais. Vous savez laquelle ? Dites-moi tout. La soirée agrume. Non, mais non, je ne sais pas si vous... C'est mieux. Est-ce que vous n'êtes pas bon ? Non, je ne viendrai pas, monsieur. Je ne traîne pas avec des malfrats, monsieur. Nous ne sommes pas des malfrats. Mais messieurs, on n'arrête pas de vous attraper. D'où vous n'êtes pas des malfrats ? Merci. Attends. Donnez. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, monsieur. Elle est encore au travail, madame ? Non, elle est rentrée. Ah, tant mieux. Ben, allez vous y donnez, dès que vous rentrerez à la maison. Merci, mon rigide ! Je n'ai pas entendu. Ben, ils sont restants hier soir, c'est déjà pas mal. Ben, c'est déjà même très bien, je dirais, monsieur. Mais rappelez-vous, je lui ai dit que j'allais donner mon cœur. C'est ce que j'ai fait. Ah, après, vous donnez ce que vous voulez, monsieur. C'est votre vie. Allez, je lui donne mon cœur et à vous, je donne une grosse. Ah, c'est gentil. Mais donnez-la à votre dame. Pas cool. Non. Tant pis. Tant pis. C'est bien essayé, monsieur, c'est bien essayé. Mais non, c'est pas pour vous intimider. Non, mais je sais, je sais. Vous essayez de m'acheter. Ah non, du tout. Si, si, vous essayez de me corrompre, monsieur. Eh, dis-donc, là, je ne suis pas au marché noir, là. Si, si, si. Merci, mon petit Riyad. Je t'ai dit. Eh, mais j'attends pas, putain, j'ai faim. Eh, bah, tu te lèves, mon cœur. Tu m'as pas dit que tu voulais manger. Eh, bah, allez dans le frigo. Vous avez à peu près les mêmes lignes que moi. C'est ça, c'est un signe. C'est un signe de rien du tout, ça. C'est un signe. Regardez, on a un signe. Attendez, monsieur, il faut que j'arrive, j'arrive. Allez-y. Attends, j'arrive, mon cœur. Je vais te le faire. J'arrive, les gars. Elle est là-bas. Elle est gilée jaune. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Tu sais, son tour m'inviterait vraiment nul. Allez, arrête, tu te fais mal. On était 60 dans la rue, tout le monde. Ah, mais c'est pour ça que j'en ai mis, c'est 30 ans, tout le monde. Eh, oui, parce qu'en fait, on a mis quelques-unes, à 6 mois, c'est pourquoi on fait ça de... On est en bout du poids, on a mis tous les... Et on était 250, on est descendu à 60, plus 14, je pense. On est en bout du poids, on est en bout du poids, on est en bout du poids. 07 Je ne sais pas comment te dire J'aurais peur de tout foutre en l'air De tout détruire Un tas d'idées à mettre au clair Depuis longtemps Mais j'ai toujours laissé derrière Les sentiments Je te promets le sel Au baiser de ma bouche Je te promets de miel A ma main qui te touche Je te promets le sel Ah d'accord Donc dès que l'autre Non j'ai un avertissement Toi ça te coupe aussi alors En fait les gens Ça a l'impression que les gens devaient venir Mais je crois qu'ils étaient 300 Donc du coup ça m'a plaisant D'accord Ah mais je savais pas Je croyais que ça te bloquait que toi C'est quoi la personne qui prenait un avertissement D'accord Donc ça t'a niqué toi aussi Ça t'a niqué Ouais ça t'a niqué Allez monsieur le fleuriste Allez monsieur le fleuriste Non mais je te promets le ciel Au baiser de ma bouche Il faut oublier de sortir Mais je te promets le ciel Eh Aïe Monsieur Bongo Venez ici tout de suite Je vous en dois une Tenez Ouais mais attends Je viens de relancer mon œil Parce qu'en fait on était 300 Mais le où ? Je suis arrivé à la rédition Je suis arrivé à la rédition Je suis arrivé à 300 Ah Voilà Ça vous apprendra On touche pas à une commandante Monsieur Bongo Eh dis pas fou Je crois comme un enfant Comme on peut croire Monsieur sortez Salut Mehdi J'en peux plus de lui Faites-le sortir S'il vous plaît Allez sort On se retrouve des poules matraques Vas-y Je te promets des jours Et je trouve comme tes veines Sortez monsieur Monsieur sortez On n'en peut plus de vous Récupérez les messieurs Sortez vite Pour qu'ils soient des stars après J'en peux plus de eux Moi je vais les coller en fédéral Dans pas longtemps J'en peux plus de eux J'en peux plus Ils donnent mal à la tête À la porte Bah sortez Vous n'avez pas la force de sortir Mais tu sais qu'eux Ils sont pas loin de la fédée 29 Attends je pense qu'il est en train de faire le casier Mais tu sais qu'ils sont pas loin de la fédée Ah bon ? Bah oui Il y a qui qui est pas loin de la fédée là ? Bah Abruzi Et Bongo Bah ouais les deux là ? Bah ouais Bah ouais ils en sont pas loin Mini 07 T'es dans la radio ? Il y en a il a fait Il y en a pas tout On a pas entendu La mini 07 On va prendre la Maserati Ouais ouais ça y est ça y est Je lui ai mis un petit tweet J'ai mal à cet estomac de mort C'est horrible Oh là là c'est horrible Dans le RP il faut que tu passes ta whitelist Tu regardes en haut J'ai épinglé le Le Discord Donc tu n'hésites pas à le rejoindre Et tu verras quand les whitelists seront ouverts Il n'y a pas de soucis Avec plaisir Tu peux aller la Tu peux aller passer ta petite whitelist Oh j'ai mal au bide Par contre ouais a priori les bikers Ils s'amusent à se taper la gueule au mécano C'est ça 22 Ah bah il y en a un là devant nous Il est en train de faire des wheelings Allez vas-y 08 Le scooter là 08 Fais marche arrière Il y avait un scooter Il faisait des wheelings Direction Pôle emploi Regarde il est là là Tu le vois ? Monsieur arrêtez vous Merci Fanny Merci ma petite Fanny J'ai encore mal au bide ma chérie Monsieur arrêtez vous J'ai tellement mal Allez monsieur descendez du véhicule Ah pardon Pardon Ah bah c'est lui regarde Il a commis un suicide C'est lui Merci Chiot Ah c'est de sa faute Maman Jiot il a mis le seul ami Qui te trahit jamais C'est ton Ouais je t'écoute Pardon 08 Je dois aller dans ma tête Pendant une bonne vingtaine de minutes Vas-y vas-y Ouais vas-y Y'a pas de soucis Vas-y A t'à l'heure A t'à l'heure Oh j'ai mal au bide Oh ça dit c'est pour 08 Bah va au lit Attends j'attends qu'il se réveille lui là déjà J'ai tellement mal à l'estomac Non c'est bon tu vas au dodo chéri Allez un petit bisou Allez file au dodo mon petit chat Tant d'amour Allez au dodo mon petit chat Tu fais de beaux rêves Va faire un petit bisou à ton papa Bon Il est là Déjà 300 000 c'est dur Mais là il va renoncer ce soir Elle va prendre 100 000 Tu auras 100 000 de poids Tu vois t'as compris J'ai mal à l'estomac Mais c'est l'idéal C'est ton chéri C'est ton chéri Tu trouvais beau à l'an Tu dis ta lourde idéale Bonsoir 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 Ah on a mis Ben oui on a mis Bonsoir Bonsoir Moi j'ai mal à l'estomac Vous allez à l'hôpital monsieur Surtout c'est un problème Vous revenez à l'hôpital Ça va pas Elle est là J'arrête pas mon casque Déjà les messieurs Je veux savoir ce que vous faites Avec une roi rire En témoin On m'appelle l'acrobate Regardez sur Instagram Allez va au lit mon cas Allez file Je trouve Attends je vais regarder aussi Je vois rien dans le pdp Il repart il est sérieux Bonsoir commandante Bonsoir Je peux vous voir s'il vous plaît Commandant Votre en présent Tiens tu regardes Et tu lui mets ses amendes Ben oui je vous écoute monsieur Oui Voilà je suis le seul EMS ce soir Pour l'instant qui est en service D'accord Il y a des bikers Des voitures qui arrêtent pas de traîner Devant l'hôpital Et comme je suis tout seul Je sais pas trop quoi faire Ok ben on va surveiller C'est gentil Comme je suis tout seul ce soir C'est un peu compliqué Donc bikers C'est des voitures Qui traînent devant l'hôpital Oui il s'amuse de faire des drifts Devant l'hôpital etc Ok pas de soucis Bon on va surveiller ça de près monsieur De toute façon On est en train de surveiller les bikers Merci à vous commandante Mais je vous en prie Il n'y a pas de soucis Avec plaisir Bonsoir commandante Vous aussi merci Est-ce que t'as l'identi Les trois otages Qu'il y avait sur le braquage Avec les strozones Ben un otage C'était un Voilà quoi Et les deux autres Ouais mais je sais pas Comment je peux consulter Non Parce que j'ai pris Mon travail Pour ma triche Je sais pas J'ai mal à l'estomac Fanny Je peux pas t'expliquer Par contre moi Il y a un EMS Qui vient de me dire Qu'il voyait souvent Les bikers C'est des voitures Traîner devant l'hôpital Et faire des figures On va surveiller ça de près Ouais Ouais Elle est monte 34 Un peu ouais Donc on va regarder Nous on va tourner Hôpital Et parking Pôle emploi En fait c'est comme si J'avais mangé un truc Que j'aurais pas dû manger Regarde il est là Il recommence Monsieur mettez vous sur côté Dépêchez vous Vous étiez en train De faire des figures Vous avez eu un accident de moto Vous avez pas mal Mais j'ai dit que j'avais juste une bosse Ben mettez vous sur côté Vous êtes en train de refaire des figures Je vais vous enlever le Tmax monsieur Je vous ai dit que je suis acrobate Je regardais sur Instagram Vous lui ressemblez pas du tout Vous lui ressemblez pas du tout monsieur 22 Va voir dans tes messages privés On s'en fout Vous êtes pas sur un circuit monsieur Vous êtes sur la route Ok je m'en excuse madame Mettez vous sur le bas côté S'il vous plaît monsieur Non Oh la la Mettez en plus Si vous avez pas de casque Ne descendez pas Descendez du véhicule monsieur Descendez du véhicule Descendez du véhicule monsieur Il n'y a pas de s'il vous plaît madame Certainement pas Attendez le message qu'ils ont envoyé là Descendez du véhicule monsieur s'il vous plaît Attendez vous reconnaissez le garage ou pas ? Je crois que c'est celui là du parking Pôle emploi là Il y a une petite descente C'est aussi un parking C'est vrai t'as fait une nuit bianche Ivan Ivan Pardon On est actuellement en 10.31 sur un scooter Celui qu'on venait de contrôler là Ouais mais c'est ma voiture Mais le problème c'est qu'elle était dans le commissariat Comment ils l'ont fait pour la récupérer ? Ah bah c'est Ah Tu sais c'est qui qui est parti avec ? C'est les citrons Oh putain Mais elle était fermée pourtant Ils ont dû réussir à te la crocheter Bon bah Eux il faut leur ajouter bol de vie Fais attention au 22 Il fonce pas dedans Il fonce pas dedans Il est en scooter Ah je sais le mettre Non j'ai juste mal Ah bah voilà Bah il a fait un 10.50 tout seul ce con Ah bah c'est con ça monsieur C'est pas con dur lui C'est vraiment pas Non carrément pas On va aller son scooter en fourrière Merci Fanny Je crois qu'on va même Il va plus nous refaire Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Il y a Toilette Va mon coeur va C'est pas possible ça Il sait pas conduire En plus il est sans casque Oui on les a appelés monsieur Ah bah vous m'étonnez monsieur Sans casque vous m'étonnez monsieur Il y a quelqu'un qui a appelé les EMS Vas-y merci 22 Non en fait c'est comme s'il y avait Quelque chose que j'avais mangé Qui est pas passé Mais c'est bizarre J'ai rien mangé aujourd'hui À part une soupe et un yaourt quoi Parce que justement J'avais mal à l'estomac Non mon coeur J'avais déjà mal Cette nuit et ce matin Quand je me suis réveillée Ouais c'est possible ma biche Je sais pas mon coeur En tout cas j'ai tard pas mal à l'estomac Du coup t'as leur nom ou pas 22 des otages ? Je crois qu'il y a pas beaucoup de EMS en lui Ouais c'est ça le truc Bah j'ai mal J'ai encore mal Fanny Il y a un braquage ou quoi ? C'est quoi les EMS ? C'est les ambulanciers Je sais pas j'ai pas reçu d'alerte pour le braquage T'en as reçu une toi ? Non non je demandais Non non nous on est avec l'autre guignol L'antémax qui a fait des figures Et il s'est éclaté Salut Nicolas Je crois que les EMS ils peuvent pas venir Mais ils ont plein d'inter Je commence un peu en inter Ouais il y a une des fois Mais ils ont dit qu'ils allaient arrêter leur service Ils arrivent ils arrivent ils arrivent Merci ma Fanny pour tes 5 euros Merci beaucoup Mais j'ai encore mal C'est un truc de ouf Ça va pas passer comme ça je crois J'en peux plus Vous saurez ça plus tard Ouais j'ai compris Yvan Je sais que t'as fait une nuit blanche Moi aussi j'ai presque fait une nuit blanche Parce que ma fille elle a Elle a été en hypo toute la nuit Comment ? Je pense qu'on va le conduire nous même aux EMS Bah ouais c'est pour ça Ils sont un ou deux en service Vous êtes qui vous ? On est personne C'est quoi la police ? Vous le saurez plus tard monsieur C'était folleur vous Je vais me kidnapper Mais non tout de suite les grands mots Aucun rapport à Zuri C'est sûr que non Ouais je suis fatiguée Je suis éclatée Et même j'ai pris froid Tout ça Enfin c'est tout un truc Qui fait que je me sens pas bien Bon on va le mettre dans le véhicule On va l'amener nous même aux EMS Ouais On va vous porter monsieur Par rapport au message que j'aurais reçu J'ai l'impression qu'ils aiment bien Prendre quelques véhicules dans la ville Et les détruire Bah j'espère Parce qu'il y en a plusieurs Qui sont détruits là Où ils avaient la ville Mais je crois que j'ai vu les Citrons partir T'as une BM888 là Et il y en a une autre Il y a un autre véhicule carbonisé Un peu plus chaud Je pense qu'ils ont le faire pareil Pour celui-là On l'abonnerait pas ici 22 Mets-le dans le rapport de situation Le nom de tous les otages C'est de Lisa Et puis voilà C'est de l'arrivée Allez monsieur Tu le portes 22 On le met dans le véhicule Parce que sinon on n'a pas fini On va coucher ici Ah oui Bah porte le toit Et mets-le dans le véhicule Pas de souci Karine On va lui coller son amende encore Et on le laisse aux EMS Ils viendront s'occuper de lui Ouais les EMS Ils viennent de partir du Du pôle emploi Là on dirait Ils sont du commissariat Ils bannent J'ai le variant du Covid Et mais t'as pas d'autres conneries À sortir Binto T'as pas d'autres conneries À sortir Et Serge Je vais bien dormir Monsieur vous êtes en plein délire Calmez-vous monsieur Calmez-vous Ouais parce que de l'accès Il y a un petit problème Ah vous êtes de bonheur Lâchez-moi Mais non monsieur Vous inquiétez pas Lâchez-moi Mais non monsieur Lâchez-moi Va le déposer dans le Lâchez-moi C'est ok Va le déposer là-bas Lâchez-moi Lâchez-moi Il va vous arracher Il est P4 Il m'a menacée Non mais il est en train de perdre Complètement la tête Excusez-moi Vous avez puissant ? On a déposé un individu à l'intérieur monsieur Merci c'est gentil Il m'a donné un coup de pied Vas-y reviens Vas-y reviens 34 Le MS il va s'en occuper Ah ouais Monsieur Monsieur Allez va te faire soigner T'en as grandement besoin Bande de kidnappeurs Il nous dit C'est le but du coup Quelle lumière ? Tu vois la lumière ? Non Moi je vois que le RSC C'est les murs avec la lumière Ah ouais ? C'est trop fort la lumière Est-ce que c'est nouveau Les fards mécanos On peut changer le décor ? Ah ouais Non non Ah ouais Ils ont les fards rouges Ouais on peut changer Ouais je sais pas Je suis des LED Ah oui si c'est vrai Effectivement Ah oui là il est venu trop C'est un truc Ah ouais Ah ouais Oui monsieur Vous savez où il est 29 ? J'aimerais porter plainte contre lui Pourquoi monsieur ? Il vient de me rentrer dedans 29 ça m'étonnerait Il est au PDP Ah non non 20 oeuf ? Ouais A écraser quelqu'un ? Pas à écraser Le problème en fait C'est que j'avais tourné Pour partir en déniquité avec quelqu'un Et le problème c'est que Vu qu'il était en moto Genre quand j'ai tourné J'ai tourné un peu trop brusquement Et il ne s'est plus ma voiture Ah 10-4 Il veut porter plainte contre toi Ah ouais C'est lui les gars en gris là ? Oui oui c'est lui Mais il n'y a même pas 10 secondes Il était à l'autre bout de la planète Ah Prenez ma planète ou pas ? Ouais si il veut Mais si il veut je lui paye Il n'y a pas de problème Mais bon Prenez ma planète ou pas du coup ? Ben vous passerez au PDP demain Quelqu'un prendra votre plainte monsieur Le problème en fait Quand j'allais repartir Le problème c'est qu'il s'est accroché à mon véhicule Ah non c'est pas lui qui vous a brûlé la voiture 29 il dit que c'est toi Que tu lui as brûlé la voiture Moto 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 Sa moto elle en bon état Il m'a explosé ma moto Il va me payer Il est en bon état Monsieur arrêtez de mentir Je vais porter plainte contre le gouvernement Au gouvernement pour la police C'est pas très gentil Parce que à tout moment je demande à le Oh mais il est monté dans la voiture Tu me crois pas il a dit Si si il y a un nouveau variant je le sais Mais j'ai mal au ventre D'où tu me parles de Covid Mais ça se trouve elle a juste la diarrhée Ou un truc comme ça Bah non j'ai justement J'ai rien du tout J'ai juste mal à l'estomac Bisous Moi aussi mais une fois j'ai mal au ventre Et c'est la diarrhée Non moi j'ai mangé un truc qui n'est pas passé je pense Vas-y montre 34 Non t'inquiète pas de soucis Ah oui des fois il y a des gens là dedans on m'a dit Ouais il y en a qui font de la drogue des fois Oh j'avoue tu vas bien dormir Fanny Salut fusée Il a une arme Homme armé Homme armé Descends 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 de là T'es braqué Vas-y pars la moto Merci monsieur Homme braqué au parking Paul-en-Flois Je vous aime Vous êtes les meilleurs les policiers Merci Alors vous enlève moyen de communication Arme on vous met les serflexes monsieur On vous ouvre gentiment à la portière Allez on monte Ça y est 29 on l'a interpellé on le ramène au PDP Ok j'arrive Salut Fabrice Oh pardon monsieur Toutes nos excuses monsieur veuillez nous excuser Merci monsieur Je vous laisse faire les gars Moi je vous laisse parce que je me sens pas bien du tout ce soir Vas-y Bonne soirée A demain Les gars Moi je vais pas me mentir Je vais m'arrêter là Parce que j'ai un mal de bide Mais vraiment comme si j'avais mangé quelque chose qui était pas passé Et franchement c'est atroce Mais vraiment c'est atroce Je me sens tellement mal Que Salut mon petit mortel Que je préfère aller me reposer Parce que quand je vous dis j'ai mal au bide J'abuse pas j'ai tard pas mal au bide Donc je vais vous laisser ici J'allais faire un gros dodo J'espère que demain ça ira mieux De toute façon je pense que j'ai pris un coup de froid Un truc comme ça Mais j'ai tellement mal à l'estomac Si vous saviez à quel point j'ai mal J'ai mal à l'estomac mortel Je sais pas ce que j'ai Mais j'ai mal fort 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 Et je me sens vraiment pas bien en fait Donc je vous souhaite à tous une très très bonne nuit Aïe Je vous fais de gros bisous Et voilà je vous souhaite une bonne nuit Et je vous dis à demain Ouais je vais aller dormir Je pense que j'en ai besoin Bisous tout le monde Et bisous et à demain Et dormez bien pour ceux qui vont aller dormir Et puis voilà Bonne nuit tout le monde Et je suis désolée de vous quitter aussi vite ce soir Mais j'ai vraiment 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 mal au ventre Dors sur ton ventre et ça va passer Bah j'espère aussi mortel Mais j'ai très très mal Mais en fait j'ai pas mal au ventre En général j'ai juste mal à l'estomac ici tu vois A l'estomac Bah allez bisous bisous tout le monde Je vous souhaite une bonne nuit Allez à demain Bisous tout le monde Bisous 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 Bonne nuit bonne nuit Bois beaucoup d'eau t'inquiète j'en bois beaucoup Allez bisous bisous tout le monde Bisous bisous Fanny bisous